Moi, quand je vois mon fils se rire, d'abord, je me demande vraiment ce qu'il passe en tête, parce que je sais que je ne saurais jamais c'est quoi être autiste. Je me dis tout le temps, qu'est-ce qu'il fait? C'est-tu les mêmes affaires que moi? C'est probablement pas les mêmes affaires. Mais oui, que moi aussi. Tu sais, Charles, un moment donné, il se disait, « Ah, c'est terrible, je pense que mon fils ne fera jamais l'amour. » Oui, mais c'est parce que lui, il s'en fout. C'est parce que toi, tu as fait l'amour et que tu es neurotypique. Fait que tu ne peux pas concevoir qu'on ne fasse jamais l'amour dans la vie, tu comprends? Salut tout le monde. Aujourd'hui, je reçois une grande amie à moi. Une femme très, très, très douce, qui prend soin de ses amis, vraiment, que je n'appelle pas assez. Elle est beaucoup plus disciplinée par rapport à notre amitié. Et aujourd'hui, elle accepte d'ouvrir son jeu. Je vous présente Sophie Préjean. Salut, Sophie. Ça me fait tellement plaisir. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Sophie Préjean. Mais oui, mais toi, tu lâches. Mais non, parce que... T'es vrai que t'as raison, t'es pas une appeleuse, toi. Non, je ne suis pas une appeleuse. Puis quand on m'appelle, je suis super contente. Ah, tu vois. Parce que j'ai tout le temps plein d'affaires. Mais quand t'appelles, puis quand on se voit, c'est toujours comme ça que t'as vu la veille. Oui. C'est vraiment le fun. Fait que merci, là, je sais que tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Là, prends tout. Comme je te dis, j'ai ouvert la note tantôt avant de m'en venir. Tu me fais vraiment confiance, là. Ah, tellement, tu savais. Bon, je vais essayer de ne pas trahir ta confiance aujourd'hui. Il n'y a aucune chance que tu trahisses ma confiance. Donc, t'es prête à ouvrir ton jeu? Ah, avec plaisir. Je t'explique, OK? Tu vois, il y a des cartes devant toi. C'est un peu comme si je te tirais aux cartes, mais je ne te tire pas aux cartes. Ah oui, OK, d'accord. C'est-à-dire que c'est les cartes qui vont décider des questions. D'accord. Il y a des couleurs, vert, jaune, rouge. Ces trois paquets-là, plus qu'on a... À chaque fois qu'on change de couleur, on devient plus personnel dans les questions. On s'approche plus de toi. OK. Les mots, c'est les cartes, t'es pas game. Et si t'acceptes d'en tourner une et d'y répondre, bien, tu peux me poser la question de ton choix et je serai obligée d'y répondre. OK. Et comme il y a des questions des fois plus personnelles, ça se peut que ça te tente de ne pas répondre ou encore mes sous-questions. Peut-être que tu vas dire, OK, là, c'est assez. T'as un joker, tu peux m'arrêter n'importe quand avec cette carte-là. T'as le droit de l'utiliser une fois pendant le jeu. OK. Alors, ça permet de te poser toutes les questions parce que t'as quand même un petit pouvoir dans le jeu. OK, d'accord. Fait que t'es toujours prête? Ah oui, on va plaisir. On va commencer par les vertes. Fait que je vais te demander de les brasser et de m'en donner trois, s'il te plaît. OK. C'est toi qui vas les lire, hein? Oui, exactement. Je vais te les lire les trois. Tu vas en choisir une. Je vais en choisir une aussi. Je suis pourrie pour brasser des cartes. Ça commence. Mais t'es une joueuse, quand même. T'es pas une joueuse. Oui, je joue aux Chromino. Aux Chromino. Bien oui, tu fais des mots. Des jeux de société, oui. Mais pas aux cartes. Moyen, les cartes. Mais donne-moi en trois. OK, d'accord. Mais est-ce que tu t'es déjà fait tirer aux cartes? Je pense qu'à Claire-la-Marche, il y a une dame qui m'avait tirée. Puis tabarnouche, elle avait dit des... Moyen, ça, tu sais. Puis elle t'avait quand même dit des affaires. Oui, elle m'avait toute... Oui, elle était bonne. Bien, je ne sais pas pourquoi ça veut dire être bonne, mais à moins que je pourrais. Je te lis les trois questions vertes. Tu m'en choisis une. Ta maison passe au feu. Qu'est-ce que tu sauves en premier? Quelle est ta définition du mot liberté? Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour trois petits points. C'est quelque part entre la première puis la deuxième. Ta maison passe au feu. OK, je vais commencer avec celle-là. Oui, OK. Moi, mon film préféré dans la vie, c'est un film qui s'appelle Leap Year, qui veut dire en français année bisextile. C'est l'histoire d'une fille qui veut se marier avec un gars. Puis je pense que c'est en Irlande. Les filles ont le droit de demander une fois en mariage un autre gars si c'est l'année bisextile. Elle se décide de demander à son chum en mariage l'année bisextile, mais l'affaire, c'est qu'elle ne se rend pas. Elle ne se rend jamais. Il y a une tempête. Le vol est annulé. Elle est juste à prendre un bateau. Elle finit à pied avec des souhaits à talons hauts. Puis elle se retrouve dans une auberge. Et c'est ça. Puis le propriétaire de l'auberge tombe en amour avec. Elle, elle ne le voit pas. Puis bref, tout ça pour dire que il dit tout le temps « T'es avec parce qu'elle, elle s'en va demander son chum en mariage. » Pose-y la question si jamais sa maison passe au feu, qu'est-ce qu'il va apporter? Puis à la fin, M. Massin retourne. Puis c'est lui qui a demandé en mariage. Pas le propriétaire de l'auberge, mais son chum qui a demandé en mariage. Puis là, elle est dans l'appartement qu'ils ont réussi à avoir à New York. Puis c'est la fatigue. Elle tient sur le système d'alarme. Puis son chum, il est là. C'est qui mon cellulaire? Voyons. Il pense juste à ses bébelles. Fait qu'elle retourne en Écosse, puis elle barille l'autre. Parce qu'elle aurait voulu qu'il pense à elle. Parce que là, l'épreuve, c'était de lui demander qu'est-ce que tu vas apporter si jamais on passe au feu. Puis lui, il pensait juste à ses bébelles. Tu comprends? Fait qu'elle a donné comme des indices sur le gars. Oui, sur le gars. Fait qu'à ta question, si ma maison passe au feu, qu'est-ce que j'apporte? Rien. Sauf mon fils puis mon chum. Je ne vais rien apporter d'autre. Il n'y a rien d'autre qui est important. Fait que ça aurait été ça la bonne réponse dans le film aussi. Bien, c'était ça, en fait. Puis là, elle s'en retourne là-bas pour le demander en mariage. Puis c'est lui qui se met à jouer puis qui la demande en mariage. C'est magnifique! C'est un film extraordinaire. Je l'ai écouté, je ne sais pas, 118 fois. Puis à toutes les fois, tu repenses à Charles et Matisse? À chaque fois que... C'est-à-dire que ça te pose la question, c'est quoi l'essentiel? Oui. Puis l'essentiel, il n'est pas matériel. Fait que tout peut passer au feu. Depuis combien de temps que pour toi, l'essentiel n'est plus matériel? Oui. Tu sais, plus jeune, tu es plus orgueilleux sur les bébelles puis sur l'argent puis tout ça, mais... Moi, je donne tout. Je ne garde rien. Je n'ai pas... Je ne suis pas très... Je suis attachée à mon auto parce que j'aime ça puis je suis toute seule dans mon auto puis ça me fait du bien dans la vie, là. Mais je te dirais que moi, déménager, donner mes vêtements, mes bijoux, je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai pas de... Si la sécurité des miens est assurée, le reste, je n'en ai pas besoin. Fait que... Tu sais, je suis en train de faire une maison où je m'en passera au feu. Je trouverais ça grave, là. Ça me ferait quelque chose. Mais si mon fils est en santé puis pas dans la maison puis mon chum aussi, bien, je suis correct. Le reste, je vais me refaire. Tu sais, j'ai une vraie art, tu sais, je rebondis, moi. Ce n'est pas grave. Tu es un côté bohème. Je ne suis pas très prévoyante avec l'argent puis tout ça. Puis pourtant, j'aime ça, là. J'aime ça m'acheter des affaires. Tu aimes ça faire quelque chose avec ton argent. Non, non. Écoute, là, je m'achète des vêtements puis j'adore les bijoux. J'adore les voitures. Moi, le chum va être là. J'aime l'architecture, les maisons puis tout ça. Je trouve ça... Mais pour moi, c'est amusant. Ce n'est pas essentiel. La particularité de ta famille, tu viens de parler de Charles et Mathis, c'est que Mathis ne prévoit pas qu'ils quittent la maison pour voler de ses propres ailes. Non. Vous êtes comme un genre de presqu'il. Vous allez toujours être ensemble. En tout cas, le plus longtemps possible. Ça, ça change la donne. Bien, ça me fait voir... C'est sûr que ça me fait voir l'avenir autrement. Tu sais, gars, je ne te cacherai pas qu'à un moment donné, je sais que je vais avoir... Si la vie le veut bien, je vais me rendre à 78 ans puis je ne serai probablement plus capable de me lever à 4 heures du matin parce qu'il ne dort plus. Je vais sûrement avoir besoin d'aide, mais j'entends faire ça progressivement. Peut-être les week-ends, un week-end sur deux puis une journée dans la semaine. Tu sais, pour qu'il ne voit pas la vie passée puis qu'il ne se rende pas trop compte qu'on n'est pas tout le temps là puis qu'il y a des gens qui... Tu sais, bon... Parce que je sais bien que si, à un moment donné, je me rends à 80, je ne serai probablement plus capable de m'occuper de lui. Mais l'idée, en fait, c'est de vivre le plus longtemps possible avec lui en lui apprenant tranquillement, pas vite, à se passer de nous pour être heureux si jamais son père et moi, on n'est plus là. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il est en institution, dans une maison spécialisée, dans... Bien, probablement, oui. Tu sais, dans une résidence, dans une ressource. Je pense qu'on appelle ça une ressource maintenant. Oui, parce que maintenant, il y en a des ressources aussi. Oui, oui, oui. Ce qu'il n'y a pas toujours eu, mais ça, ça doit être rassurant pour la mère que tu es aussi. Oui, mais tu sais, même malgré la ressource, là, puis tout l'amour qu'une ressource peut donner à... Oui. Ça ne sera jamais sa mère et son père. Je suis bien consciente de ça. Parce que, tu sais, je vous connais, je te connais personnellement, je connais ta famille. Vous êtes beaux à voir ensemble. Il y a beaucoup d'amour. On se pogne des fois. Tu sais, quand le... Oui, il y a beaucoup d'amour. Tu as raison. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Mais tu sais, quand tu ne te lèves pas à 4 heures du matin, n'importe qui est impatiente. Là, c'est sûr qu'on ne se venge pas sur Matisse, jamais. Non, mais vous savez d'où ça vient quand même. Oui, bien oui. Ça dure le temps de la réplique, puis c'est fini. C'est ça. Mais c'est la différence peut-être, c'est que la source de ces conflits-là, vous la connaissez et vous ne la contrôlez pas. Exactement. Exactement. Mais ça ne saurait durer. Ça ne dure pas. Ça a-t-il toujours été comme ça, tu sais, cette maturité-là? Puis ça prend beaucoup de maturité aussi. Non, regarde. Tu sais, mille fois, on a failli partir l'un et l'autre, chacun de notre côté, puis mille fois, on est resté, tu sais. Non, tu sais, c'est... C'est un choix. C'est un choix à rester, là. Tu sais, il faut être... Tu sais, je suis tout à fait consciente de ça, là. On aurait eu toutes les raisons du monde de se séparer. On ne l'a pas fait parce que... Puis aujourd'hui, je suis très contente. Aujourd'hui, le pire, tu sais, les vagues sont... Les pires vagues sont derrière nous, ne sont pas devant nous, tu sais. Fait qu'en ça... Non, c'est correct, tu sais. Je pense que je pourrais dire aujourd'hui, Marie, que j'espère finir ma vie avec mon chum. Je n'aurais jamais dit ça il y a 15 ans ou 10 ans. Mais ça, j'imagine d'être capable de dire que ça doit alléger quelque chose à l'intérieur. Quand ça... Oui, mais oui. Oui, c'est sécurisant. Bien, c'est un peu bêtement dit, sécurisant. C'est comme si la sécurité était bien effrayante. On a issu. Mais ça, celle-là, elle me va bien, tu sais. Comment je pourrais bien dire ça? Je pense que je prends le temps de vieillir. Puis d'envieillir, il y a des combats qui sont terminés pour moi. Tu sais, je ne suis pas dans la séduction. Je ne suis pas dans le... Le vouloir, plus c'est mieux. Je ne suis plus là-dedans. Du tout, du tout. Tu sais, fait que je... Je suis plus dans apprendre à... Tu sais, j'apprends à être bien. J'apprends le bonheur. Je ne sais pas trop comment dire ça autrement. J'apprends le bonheur. Dans ton histoire, c'est comme s'il y a une contrainte qui t'a amenée à apprendre le bonheur. Est-ce que tu vois ça comme ça, quelque part? Bien, je pense que tout le monde... Parce qu'on a tous nos contraintes. Exactement, ce serait la maladie. Puis tout ça. Oui. Oui, tu as raison. Oui. Mais parce que des fois, tu sais, le fait de tout pouvoir toujours, j'ai envie de dire, foutre en l'air ou laisser pour compte, on passe peut-être à côté. Bien oui. De belles opportunités. Bien oui. Parce que ce que tu viens de dire avec Charles, je trouve ça puissant. Ah oui. C'est-à-dire, il a fallu qu'on se choisisse. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Puis on est allé en parler sur un sofa. Puis on a tous fait ça. Je veux dire, on n'a pas... Ça n'a pas été un chemin calme et tranquille de paix tout le temps, là. Et ça a valu la paix. Ah oui, oui, oui. Oui, tellement. Ah oui. Bien oui, c'est précieux. Tu sais, une des belles choses que j'ai faites dans ma vie, ça va faire 23 ans qu'on est ensemble, Charles et moi. C'est ça. Je veux dire, les vraies affaires. Tu sais, mon fils, oui, là, mais... Mais ton fils émane de cette relation-là. C'est d'avoir été, tu le sais, je ne sais pas combien de temps que tu étais avec Mario. Tu sais, j'en éprouve une grande, grande fière. C'est pas facile, puis je suis très fière d'avoir réussi à venir jusqu'à maintenant. Je sais jamais ce qui nous prend au bout du nez, mais à venir jusqu'à maintenant. Puis quand tu vois Charles interagir avec Matisse comme père... Ah, il est extraordinaire, là. Tu sais, quand je n'ai plus de patience, c'est lui qui prend le relais, puis quand c'est le contraire, c'est moi qui prends le relais. Tu sais, on est très, très complémentaires, Charles et moi. On est très différents. Tu nous connais tous les deux. Oui. On est très, très différents, Charles et moi, mais on est très complémentaires. Puis tu sais, par rapport à Matisse, vous êtes quand même... Vous savez, il n'y a personne d'autre qui sait plus que l'un et l'autre envers l'un et l'autre, là. Qu'est-ce que vous vivez? Ah non, écoute, c'est team la fortune, là. C'est... C'est très drôle parce que, tu sais, quand on est les trois ensemble, c'est toujours un d'un côté puis l'autre de l'autre, là. Tu sais, fait qu'il y a comme une espèce de... Ah, on est une trilogie, nous autres. Comme un, deux, trois. C'est vraiment ça, tu sais. Donc, s'il y avait le feu, vous sortiriez en trilogie. Et rien d'autre. Il y a mes deux tomes. Est-ce que c'est toi qui sortirais, tu penses? C'est une bonne question. Je sortirais probablement ma tisse. Bien, peut-être pas. Tu sais que c'est jamais brûlé de sa vie, cet enfant-là. Ah non? Non. Ça fait qu'il sort... Il s'est jamais brûlé. Il savait nager à la naissance. C'est ça. C'est un univers, ça, hein, l'autisme. Oui, il s'est jamais brûlé de sa vie. Mais c'était... Comment ça s'appelle, le film dont tu as parlé tantôt? Leap Year. Année bisextile. C'est intéressant, comme... Peut-être bien du monde qui va me demander qu'est-ce que tu sortirais en premier. Oui. Qu'est-ce que tu sors en premier. Moi, la question que je vais te poser, c'est quelle est ta définition du mot liberté? Pour moi, la liberté, ça signifie responsabilité. Moi, tu le sais, tu me connais, je suis en train d'être extrêmement responsable. Je dis tout le temps, j'étais à l'Union des artistes pendant 10 ans, j'ai couvé mon oeuf. J'ai donné ma parole, ma parole est donnée. Oui, parce que... Peu importe l'intempérie que je vais rencontrer. Tu y vas y faire face. Ça, tu fais face. Ah, moi, c'était effrayant. Au profit de ma vie. Ça, je suis sûre de ça. Là, j'ai... Jamais j'aurais quitté l'Union dans un État lamentable ou en pleine crise. Même bien écoeuré, même plus capable, même à bout. Jamais j'aurais fait ça. Je suis incapable de faire ça. Donc, ta liberté, tu la trouves... Je la prends parce que je me rends au bout de moi, parce que j'ai décidé des choses puis je vais au bout de ça. Tu sais, je suis conforme avec ce qu'il y a en moi. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Puis ça, ça fait... C'est ça que je suis. C'est ça que je suis. C'est tout. Parce que si tu ne le fais pas... Ah non, là, c'est pogné en moi. C'est tout sauve de la liberté. C'est... Ah non, je ne suis pas capable. Ah, c'est non. C'est pour ça que je te dis que ta liberté, tu l'atteins quand... 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 Quand les babines suivent les bottines puis les bottines suivent les babines, quand je suis conforme avec ce qu'il y a en moi puis mes valeurs, ça, pour moi, c'est être libre. Parce que c'est moi qui les ai choisis, ces valeurs-là. C'est personne d'autre. Il n'y a rien d'imposé dans mon cas. C'est moi qui décide, tu sais. Je me souviens, quand j'étais jeune actrice, avant d'aller à l'École nationale de théâtre, je faisais des pièces puis il y avait eu des critiques complètement mauvaises à mon endroit. Puis je me disais, même à l'époque, même si je avais 19 ans, c'est moi qui vais choisir si c'est ça que je fais dans la vie. Personne d'autre. Pas des mauvaises critiques. Pas... Puis ma liberté, je la trouvais là-dedans. Ça me permettait d'essayer puis d'être mauvaise. Tu comprends? D'essayer à l'école. Oui, mais parce que si tu t'occupes de ça, c'est un peu comme si tu t'attachais. Je veux dire, tu es plus libre. Alors, c'est toi, exactement. Tu vois? Oui. Ce que tu viens de me dire, tu es attachée, tu es plus libre. Alors que si c'est toi qui décides puis si ça te convient, ce n'est pas des contraintes. Tu as toujours été comme ça? Oui. C'est une grande force. Moi, mes parents, ils étaient très jeunes. Mon père, il m'a eu... il avait 20 ans. Ma mère avait 23 ans puis mon frère était déjà au monde. J'avais, je ne vais pas le dire bêtement un peu, mais des parents un peu jeunes. Bien, ils matures comme on l'est à 20 ans. Je le voyais. Et ça t'a rendu plus responsable, ça? Ah oui, oui. Moi, dans la maison, c'était moi, l'équilibre. C'était moi. Dans la maison. Même avec ton frère? Oui. Parce qu'il était plus vieux que toi. Oui, oui, j'étais plus jeune des quatre, oui. Puis comment ça s'exprimait, ça, chez toi? J'étais sage. J'ai longtemps eu pas ma vraie personnalité quand j'étais à la maison parce que ma mère avait une personnalité très forte, mon père avait une personnalité très forte et mon frère aussi. Moi, je faisais pencher la balance de l'autre bord. J'étais de la couleur de la tapisserie. Tu ne m'entendais pas, tu ne me voyais pas. Quand ça criait dans la maison, je m'effaçais. J'étais vraiment une vraie actrice, là. Tu étais caméléon à quelque part. Tu étais effrayant. Tu t'adaptais. Oui, alors que j'aurais eu aussi probablement une personnalité plus forte. Mais par contre, ton adaptation, c'était toujours pour aller chercher le calme. Oui. Tu avais toujours le même personnage quand même. Oui, mais à l'école, tu sais, je n'étais plus... Mais jamais pour avoir des mauvaises notes ou jamais pour avoir un mauvais comportement. Jamais, tu sais, j'étais très sage. J'étais comme une éponge, là. J'absorbais. J'étais bien avec les adultes. Je n'étais pas une fille de gang. As-tu vieilli plus vite que ton âge? Oui. Il y avait 10 ans, je gardais les enfants à côté de chez nous, tu sais. J'étais super mature. J'étais anormalement mature. Puis à quel moment tu lâchais ton fou? Je ne le lâchais pas. Tu le lâches-tu aujourd'hui? Bien oui, bien plus. Mais je fais un métier, tu sais, de fou. Ça ne se peut pas de choisir un métier de même dans la vie. Toi et moi, là. Tout le monde aurait pensé que j'aurais pu devenir avocate ou je ne sais pas trop quoi. Puis je suis en gauche. Mais tu as quand même pensé, si je ne me trompe pas, à devenir comme policière? Oui. Il y a quand même un décalage entre policière et actrice. Oui, mais c'est un métier non conventionnel. J'ai 58 ans, là. Puis là, maintenant, tu joues des policières? Oui. Je me défoule en masse. Tu te défoules? Oui, j'avance ça. Bien oui. Puis qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas devenue policière? Un concours de circonstances, en fait, j'ai tout fait, là. Moi, j'ai fait tous mes examens à la GAC, à la gendarmerie. Ils te posent des questions sur trois générations, ton grand-père, ton père et toi. Les casiers judiciaires de toute ta famille, ton dossier médical, les examens français-anglais. Je les ai rencontrés. J'ai tout fait. Mais là, il y avait un gel dans l'embauche. Ça fait que je ne pouvais pas rentrer. Ça fait que là, j'ai fait, bon, bien, c'est ce que je fais en attendant. On continue d'aller à l'école. Puis là, je n'étais pas très bonne à l'école parce que mes parents se séparaient à cette époque-là et tout ça. Alors, j'ai demandé à ma mère qu'elle me change d'école puis je me suis ramassée au Collège d'Assomption, qui est une institution privée où j'ai terminé mon cégep. Et là, la seule place où j'étais bonne, c'était en français. Ça fait qu'ils ont fait, bien, le seul cours que ton français ne t'a pas été crédité, c'est ton cours de français de théâtre. J'ai fait, non, faites-moi pas ça, là. La tapisserie, la couleur de la tapisserie. J'ai dit, non, je ne ferai pas du français de théâtre. Ça fait que je n'ai pas eu le choix. C'était le seul crédit que je n'avais pas. Ça fait que je me suis ramassée en français de théâtre où j'ai joué une pièce de théâtre de Françoise Laranger qui s'appelle Double jeu. Puis moi, j'ai fait tout le deuxième acte puis il y avait quelqu'un d'autre qui jouait le premier acte. Dans le deuxième acte, il y avait des chansons. Il n'y avait aucune musique. C'était un livre, là, tu sais. On avait le livre. Ça fait que j'ai inventé une musique. J'ai chanté devant tout le monde puis j'ai joué le deuxième acte puis j'ai poigné un piqueux. Je me souviens très bien. On était au Collège Assomption. Il y avait une berie qui s'appelle à l'époque qui est maintenant le théâtre Hector Charlant. À l'époque, c'était la berie du Collège Assomption. Puis d'avoir été sur les planches, je me souviens très bien du sentiment puis je savais que c'était ça. Je ferais d'envie. Est-ce que ça t'a fait du bien de te mettre sur pause? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que toi, qui étais une tapisserie dans ton rôle principal qui était Sophie Présent... J'ai travaillé tellement fort. Mais d'arriver à être quelqu'un d'autre, de connaître une autre façon d'être à travers un personnage. Oui, mais tu sais, ça m'a pris... J'ai 4 ans à l'école nationale. Ça m'a pris 3 ans avant de me déniaiser. À ce point-là. Ah oui, oui. Tu n'as jamais pensé lâcher? Tu sais, là, quand on est arrivé... Non, non. Non, parce que ça rejoint ce que tu as dit tantôt. Oui. Ah non, c'est pas moi. Pour être libre, il fallait que tu rentres jusqu'au bout. Oui. Ah oui, tout à fait. Puis je savais. Je savais que c'était ça. Mais je savais que j'avais un chemin de damasse avant à parcourir. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Quand est arrivé le public, là, je souffrais. J'étais comme, bien, pourquoi qu'il y a du public? J'étais bien, tu sais. J'étais bien quand on n'avait pas de public en première, puis en deuxième année à l'école. Quand est arrivé le public, j'ai eu un choc. J'ai régressé beaucoup, beaucoup. Puis après ça, j'ai pris mon envoi. Ça a été long avant que je sois à l'aise. Puis à cette heure, là, des fois, même comme présidente, je me disais comment... Je prends parole, je ne m'écris plus mes affaires. Premier ministre devant Justin Trudeau, je m'envoie, là. Je n'ai rien écrit. Je gosse que tu as... Ah, ça sort, c'est effrayant, là. Comment j'ai fait ça? J'étais tellement timide et timorée, là. Je sais pas. Mais même pour les gens qui t'entouraient, ils ont dû voir une différence, un changement. Mais mettons tes parents, là, qui t'ont connue beaucoup plus. Bien oui, il n'y a personne dans moi. Il n'y a personne dans ma... toute mon adolescence puis ma jeune adulte... Comment est-ce qu'on dit ça? Oui, mon adulte. En tout cas, bref, mon... Quand tu étais jeune adulte. Oui, c'est ça. Qui pouvaient penser une seconde que je ferais ce métier-là dans la vie. J'ai tout le monde à terre, là. Y compris ma meilleure amie, convaincue qu'elle n'a jamais pensé ça. Je pouvais faire du théâtre, puis jamais, jamais, jamais. La première fois que tes parents t'ont vu sur scène, est-ce que tu t'en souviens? Mon père, il ne comprenait pas, là. Je vais être honnête avec toi. C'était trop un choc, là. Je m'en allais dans la police. Il m'appelle, puis je vais... Non, je veux rentrer à l'école nationale. Il était là. Bien, voyons donc, qu'est-ce qu'elle fait, là? Qu'est-ce qu'il se passe avec elle? Tu sais, il ne comprenait pas. Il m'en a voulu un peu. Parce que lui, il était dans ce domaine-là aussi. Oui, oui, mon père était policier. Oui. En fait, il ne m'en voulait pas de dire non. Il m'en voulait de changer bout pour bout en ne sachant pas... Tu sais, ce n'est pas si drôle que ça, là, quand tu dis à tes parents, je veux être actrice, tu sais. Tu sais, ça se peut craindre. Surtout que tu ne l'annonçais pas, là. Mais il n'y a pas en tout. Tu sais, il y en a qui vont annoncer ça dès qu'ils sont petits, c'est clair. Mais non, moi, je suis une vocation tardive. J'ai choisi ça à 19 ans. Dernière année de cégep. Puis as-tu été acceptée tout de suite? Bien non, attends. J'ai dit, bien non, trois ans. Ça m'a pris trois ans à rentrer à l'école nationale. Puis là, à la fin, là, tête de cochon, je n'ai plus rentré ailleurs que l'école nationale, l'école nationale. La dernière année, j'ai fait une demande à l'école nationale, fallait-tu que... Puis pourquoi t'as été acceptée après la trois refus? En fait, j'ai été refusée deux fois parce que je savais que j'étais trop timorée. Ça ne sortait pas. Tu sais, je n'étais pas dans un état de liberté sur scène. Mais même le refus... Moi, le refus, je ne me disais pas que je ne suis pas bonne. Je me disais, je ne suis pas capable de leur montrer ce que je suis capable de faire. Tu comprends? Je ne me disais pas que je n'étais pas bonne. Je savais que j'étais bonne. J'étais capable de faire ce métier-là. Je le savais. Tu le savais. Ah, bien oui, je le savais. Ça, je... Comme jour 1 sur la scène, je le savais. Je le savais. Tellement que je le savais. C'était effrayant. Mais c'est une leçon de vie de t'entendre parce que tu as persévéré. Oui. Ah! Tête de cochon. C'est ça, parce que tu n'avais rien de favorable. Vingt contraires, vingt contraires dans ta face. Mais non! Ça va monter en... Comment est-ce qu'il dit ça avec le bateau? En prêt? Je ne sais pas quoi. Ça a marché. Bien oui, ça a marché. Bien oui, regarde. Comment tu as réagi quand ils t'ont dit oui? Bien, c'est sûr que je savais que c'était... C'était ça la dernière écluse qui restait. En fait, le oui de l'École nationale, c'était mon passage de l'amateur au professionnel. C'est comme... Je me confrontais à une porte fermée puis que je me disais je sais que je suis capable et il faut juste que je leur montre. Puis quand ça a ouvert, je savais que c'était fini, qu'il n'y en aurait pu... Tu n'as jamais douté. Jamais. Pas de ça. Je doute de bien des choses, mais pas de ça. Puis quand tu regardes le parcours après, ça fait quand même longtemps, ça fait quand même quelques années. Es-tu fière de toi quand tu regardes ça? Oui. Très fière. Mais tu sais, il est arrivé plein de choses que je n'avais pas envisagées. Tu sais, l'implication, l'engagement dans mon syndicat, ça, je n'avais pas vu ça venir 0, 0, 0. Moi, je lui ai commencé ça à ta pelle, Manon-Lucie, de relation de travail, de dire, on commence la négociation, l'Association québécoise de la production médiatique qui s'appelait à l'époque APFT. Puis ça tend tout à l'embarquer. C'est vrai que j'avais beaucoup d'expérience avec cette entente-là. Je me suis fait, ah oui, un peu naïvement. Je ne vois pas dans quoi je m'embarquais. Puis c'est ça que... Je me suis découverte comme cet engagement-là, il y a eu... Il y a encore beaucoup de sens dans ma vie. Je suis encore sur le conseil d'administration. « Faut-tu pas avoir d'orgueil? » Tu sais, je veux dire, tu commences une table de négo. À partir du CA, tu deviens président et tu restes sur le CA. Je ne l'ai pas faite par orgueil, pas pantoute. Tu l'as faite parce que tu as envie de le faire. C'est un engagement profond. C'est un profond engagement envers mon syndicat. J'y crois vraiment beaucoup. Tu es belle en tombe. Oui, fine. Non, mais c'est parce que tu as des convictions. Est-ce que tu es prête à changer de couleur, à aller au jaune? Certain. Tu me fais la même affaire. Tu les brasses puis tu m'en donnes trois. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une. Ça va bien? Oui, ça va bien. Mais tu vois, la question où tu as répondu par rapport au feu, c'est beau. C'est ça que j'aime du jeu. On ne sait pas où ça va nous mener. Tu vois, on a quelque chose peut-être qui s'entrecoupe. Tu me le diras. OK. Un couple, c'est trois petits points. OK. Peut-être bien avec moi... Pour être bien avec moi-même, je dois. Trois petits points. À quel moment de ta vie aurais-tu souhaité que le temps s'arrête? Bien, je vais commencer par celle du milieu. Pour être bien avec moi-même, je dois. Parce que ça, c'est... Les gens s'inquiètent. De moi. Parce que, tu sais, c'est vrai que mon fils me prend beaucoup de temps. Oui. C'est vrai que j'ai un métier prenant, puis tout ça, tu sais. Fait que la question, c'est comment tu vas? Va bien, toi? Non, mais comment tu vas pour vrai? Tu sais, et pendant des années, j'ai répondu, ne me posez pas la question comment je vais. Posez-moi la question si mon fils va bien, vous allez savoir comment je vais. Pendant des années, puis encore aujourd'hui, tu sais, je vais bien quand il va bien. Parce que quand il va pas bien, c'est difficile d'aller bien. Tu sais, Mathis, c'est un être qui prend beaucoup, beaucoup d'énergie autour de lui, à son père et à moi. Fait que, tu sais, il irait pas bien que je serais pas capable de dire, c'est super ma vie présentement, même s'il m'arrivait les plus belles affaires, tu sais, tu comprends? Alors, mon bonheur, puis tu sais, oui, mais là, il faut que tu fasses attention à toi. Oui, je le sais. C'est facile, cette réponse-là. Puis je comprends que vous vous inquiétez pour moi, mais je suis pas rendue à dissocier mon bonheur du sien. Vraiment pas. Encore aujourd'hui. Tu sais, fait qu'il est bien, il est bien relatif, hein, mon bonheur. Puis il tient pas à grand-chose, mais tu sais, quand mon fils se lève à 4 heures le matin puis qu'il est plus capable de dormir, puis que là, je suis obligée de, tu sais, donner un activant, ça commence une journée pas bien. Pas bien, pas bien. Je pense qu'il faut passer une journée avec toi, Mathis et Charles pour bien comprendre. Oui, je pense que oui. Parce que c'est difficile à comprendre, Sophie, de l'extérieur, à quel point c'est prenant. Je pense que pour les gens, je veux pas dire, c'est pas une ignorance, mais c'est un manque de connaissance de votre quotidien. Moi, je vous ai vu pendant plus qu'une journée, tu sais, avec Mathis, puis c'est que c'est n'importe quand qu'il peut y avoir quelque chose. Il faut toujours que vous soyez en état de vigilance. Oui. Il y a pas de pause réelle. Il y a une pause, mais il faut en profiter maintenant. Oui. Parce que tu sais pas dans dix minutes, ça va être quoi. Exactement. Tu peux t'attendre au pire, puis il y arrivera pas. Tu peux espérer le meilleur, puis il y arrivera pas. Est-ce que ça, ça amène à apprécier chaque instant? Oui. C'est-à-dire que ton bonheur, il faut que tu le trouves en secondes, en minutes, et non en journée. Oui. Puis tu le trouves aussi dans des petites choses, dans des affaires que tu vois pas nécessairement quand t'es plus jeune, puis que t'as pas des... t'as pas ces responsabilités-là, tu sais, je vais te donner un exemple. Là, j'allais tourner à... Tu sais, je suis pas une fille, moi, qui est à 5 heures du matin, très fonctionnelle, mais j'ai un métier qui m'oblige à l'être parce que je me lève des fois très, très tôt, tu sais. Je peux me lever à 4 heures et demie le matin pour être prête à tourner. Puis je tournais, je sais plus quoi, je pense que c'est... ça devait être avec Guillaume, le métivier, donc ça devait être trois petits cochons, deux. C'était tellement beau, le soleil, quand je me levais. C'était mauve, là. Je me disais, oh mon Dieu, tu sais, si tu t'étais levé à 7 heures, tu l'aurais pas vu. Fait que... Puis cette image-là, elle était encore très, très forte en moi puis je t'en parle aujourd'hui comme si c'était un souvenir impérissable alors que c'était un lever de soleil à 5 heures le matin. Tu sais, c'est pour te dire que dans les petites choses, j'apprécie... j'apprécie ce qui va bien. Tu sais, c'est pas rare de voir des parents d'enfants autistes avec des grands, grands sourires puis avec beaucoup d'humour parce que tu le prends quand il passe. Tu comprends? Tu sautes dessus parce qu'il y a tellement d'affaires lourdes que il faut que la... Forcément, il faut que le balance se fasse. Il faut qu'il y ait du ludique. Ben oui! Il faut qu'il y ait de la légèreté. Il faut qu'il y ait du fun. Il faut rire de ça. Tu sais, tu comprends? Il faut pas anticiper toujours ce qui peut arriver. Non. Non, il faut pas parce que tu sais pas ce qui va arriver. donc il faut fragmenter chaque moment. Oui. Oui, puis de voir le très beau dans des petites choses inattendues auxquelles tu t'attendais pas. Tu sais, tu comprends? Quand tu le vois sourire, éclater de rire. Mathis! Oui. Moi, quand je vois mon fils sourire, d'abord, je me demande vraiment ce qui passe en tête parce que je sais que je le saurais jamais c'est quoi être autiste. Je me dis tout le temps qu'est-ce qu'il fait? C'est-tu les mêmes affaires que moi? C'est probablement pas. Les mêmes affaires? Mais oui, que moi aussi. Tu sais, Charles, un moment donné, il se disait, ah, c'est terrible, je pense que mon fils il fera jamais l'amour. Oui, mais c'est parce que lui, il s'en fout. C'est parce que toi, t'as fait l'amour puis t'es neurotypique. Tu peux pas concevoir qu'on ne fasse jamais l'amour dans la vie, tu comprends? Alors que Mathis, il en a rien à foutre. Il se pose pas cette question-là. Tu comprends? Fait qu'arrête de voir le drame dans une affaire que lui ne vit même pas. Est-ce que tu penses qu'il y en a des drames dans sa vie, Mathis? Ben oui. Ben oui, il y en a. Ben oui, des fois, il se met à pleurer. Autant qu'il se marrait, autant qu'il se met à pleurer. Puis tu sais pas pourquoi. J'ai aucune espèce d'idée. Je sais pas. Fait que je le console, mais je sais même pas si je fais la bonne affaire si je le console. Ça, c'est très neurotypique de vouloir être consolé quand t'as de la peine. Lui, il en a peut-être encore une fois rien à foutre. Fait que c'est très... Ça t'oblige à pas arrêter de comprendre les choses dans ta lorgnette à toi, selon ta vision à toi. On se comprend. Parce que c'est pas... C'est faux. Donc, pour être bien avec moi-même, ça passe forcément par Mathis. Ça passe forcément par mon fils, encore aujourd'hui. Dis-moi, la dernière fois que t'as été bien avec Mathis? Ben, tous les jours, je suis bien avec. On construisait une maison à un moment donné, il y a longtemps, puis j'étais sur le chantier de construction, puis j'étais avec l'entrepreneur qui était face à moi, et j'étais dos à la rue. Puis là, je l'ai entendu pendant que j'expliquais quelque chose, dire, ah là, elle va sourire, là, elle va rire, elle va sourire. Je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Je me survirais de bord, puis c'était l'autobus qui arrivait. J'ai compris que ma face, à chaque fois que mon fils arrive dans la maison, ma face, elle change. C'est toujours Mathis, c'est tout. Allô? Je parle comme s'il y avait 4 ans, c'est ridicule, mais peu importe. Oui, mais c'est important. Mon bonheur est là. Oui. Puis moi, si je suis là à la maison, pas l'endormir, c'est pénible pour moi, ça n'arrivera pas. Je vais toujours aller, j'aime ça qu'il s'endorme auprès de moi. Je fais ça comme s'il y avait pourtant je sais bien qu'il est capable de s'endormir sans moi. Est-ce que ça t'a apporté de la douceur? Ça m'a... Bien oui. Puis tu sais, ça fait comme... Ça neutralise les affaires de chenoute qui se passent dans ta vie, parce que là, tu n'as pas le choix d'être disponible puis d'arrêter de penser à ça. Tu y reviendras plus tard. Il y a comme des zones, des no man's land dans ma vie. Puis c'est beaucoup à cause de lui. Fait que tu sais, les gens auraient pensé... Tu sais, souvent on me dit ça, je t'admire, mon Dieu, que ça doit être lourd. Bien pas tout le temps. Tu sais, quand je pense que j'ai des amis qui ont des enfants qui rendus à l'âge adulte, jeunes adultes, se sont mis à être schizophrènes, par exemple, ou bipolaires, puis... Ou prendre de la drogue puis devenir polytoxicomane, ou... Je trouve que c'est pas si mal où je suis, moi, dans ma vie de maman. Parce que ça doit être difficile d'avoir un enfant neurotypique pendant 20 ans, 22 ans, 25 ans, puis de prendre la débarque au bout de 25 ans. Tu sais... Oui, qui change de... Oui. Change de tempérament, change de l'inquiétude à la nouvelle... Puis tu sais, il y avait la vie devant lui. Tout était possible. On pouvait espérer le meilleur puis c'est pas nécessairement ça qui est arrivé. C'est comme si c'est une tour qui s'écroule. Oui. Alors que moi, j'ai pas de tour qui s'écroule. J'ai bâti une tour différente. Ça, tu l'as construite. Exactement. Got it. Oui, tu l'as monté. Mais pas... C'est pas... Château-Frontenac, là. Mais dans cette simplicité-là, il y a beaucoup, beaucoup de bonheur. On va passer à l'autre question jaune. À quel moment de ta vie aurais-tu souhaité que le temps s'arrête? À quel moment de ma vie j'aurais souhaité que le temps s'arrête? Bien, généralement, c'est quand je suis en vacances, sur le bord de la plage, je voudrais que le temps s'arrête. Ou à Niagara avec des amis, je voudrais que le temps s'arrête. Ou quand mon fils dort et que c'est relax dans la maison, je voudrais que le temps s'arrête un peu. Mais sinon, nous autres, on a la chance de faire un métier qu'on aime quand même. On ne veut pas que le temps s'arrête nécessairement parce qu'on est au bureau ou parce qu'on travaille. mais il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est sûr que c'est rare les moments où on est les trois ensemble, Charles, Mathieu, c'est moi. Ça, c'est sûr que là, mettons qu'on s'en va en vacances et qu'on est dans l'avion, ça, c'est comme, oh, là, il faudrait que le temps arrête. Tu sais, l'appréhension, tu anticipes que ça va être le fun et que tu es encore dans l'avion. Ça, ce bout-là, ça, c'est très cool. Mais sinon, je ne suis pas tant que quelqu'un qui est très nostalgique du passé. Pas très. Tu es vraiment dans ton moment. Moi, pas mal. Et si tu avais du temps, si on te donnait un cadeau d'avoir du temps où tu n'as pas d'autres préoccupations que toi, qu'est-ce que tu en ferais? Je lirais plus. Je m'entraînerais plus. J'écouterais plus de séries. J'irais plus au cinéma. Je verrais plus mes amis. Je trouve que les dernières années, j'ai négligé mes amis. Les dix dernières années, j'ai souvent dit je m'excuse, je ne peux pas, j'étais en conseil d'administration. Je m'excuse, je ne peux pas. Finalement, c'est plus long que je pensais. Je ne pourrais pas aller te rejoindre. Je me suis beaucoup excusée auprès de mes amis les dix dernières années. Ça, je me reprendrais solide. J'ai déjà commencé, d'ailleurs, à revoir mes amis pour aller déjeuner, pour aller dîner. Ça, ça m'a... J'ai été une pas si bonne amie que ça les dernières années. As-tu l'impression que tu en avais tellement que quand tu étais à quelque part, c'est comme si tu aurais la couverte, il y avait quelqu'un de désabrier à quelque part. Forcément. Tu n'arrives pas à tout couvrir. Forcément. Comment tu vis avec ça, toi? De ne pas avoir... De ne pas être capable de tout couvrir. Ah, mal. Mais tu sais, je sais que mes amis comprenaient. Ils savaient que ce n'était pas par manque de... C'était justifié. Bien oui, tu sais, il y a juste 24 heures dans une journée. Puis bien souvent, quand il en reste deux, c'est pour mon fils, tu sais. Ça fait que... Puis j'ai plus d'énergie, tu sais. Mais as-tu peur pendant ces années-là, entre autres, de l'UDA où tu as tourné ou monté mère, tout ça, d'être submergé, de ne plus être capable d'y arriver? Ah, des fois, je l'ai été. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Bien, tu sais, des fois, je me suis couché en me disant que je n'ai pas fini ma journée, je le sais, là. Mais as-tu peur comme de tomber? Non, pas tomber, mais tu sais, c'est un peu ça aussi mon départ, là. Tu sais, j'aurais très bien pu dire bien je me représente puis je resterai deux ans, je préparais quelqu'un pendant ce temps-là. Mais le sentiment, là, des fois, là, de dire, bien là, je ne peux pas tout faire, fait que je vais choisir ce que je vais faire aujourd'hui. Je détestais ça. Tu sais, finir ta journée à 11 heures, quand tout le monde dort dans la maison mais que tu es encore en train d'envoyer tes derniers courriels, tellement la journée était longue puis tu n'as pas eu une minute à toi, ça, ce sentiment-là, je n'avais plus le goût de le vivre. C'est drôle, là, cette frénésie-là à un moment donné, là, tu sais, c'est le fun, tu es comme dans un tourbillon mais à un moment donné, tu sais, en vieillissant, ça commence à être lourd. Je pense que ça arrive à plein de monde en vieillissant, ça, hein? À un moment donné, c'est de donner un sens aux choses aussi. Oui. Tu voyais que tu passais peut-être à côté de d'autres choses. Bien oui. Mais là, c'est dur, ça, avec le temps. Oui, c'est dur puis tu sais, quand je commençais à tourner, là, parce que, tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Alerte, c'était une série au départ, donc c'était 10 épisodes d'une heure. Mais 10 épisodes d'une heure, ça se tourne en 50-60 jours. Mais on est passé de ça, puis même 50 jours, on est passé de ça à 26 épisodes d'une heure quand on est devenu une annuelle. Là, là, j'ai pogné mon Waterloo, là. Là, j'étais... Là, j'étais... Parce que des fois, là, j'étais trois semaines, je tournais quatre jours par semaine, des journées de 12 scènes. Il faut t'apprendre ton texte, c'est ça? Je continue d'être présidente, je continue d'avoir mon fils. Fait que là, t'es deux mois, des fois plus, à pas une journée de congé. J'apprends du texte, quelqu'un vient me demander mon texte, tu te fais violence parce que tu le sais pas assez, mais tu sais que quand quelqu'un est devant toi, t'as le demandé, ça provoque des affaires puis tu l'apprends plus vite, tu sais, de te faire violence comme ça, là. La mémoire, puis tout ça, là. Puis c'est ça. Des paix, tes textes de la semaine, là. C'est 10 scènes le lundi, 10 scènes le mardi, 9 scènes le jeudi. Tu sais, ça n'a pas de sens, là. C'est... Puis c'est dur à prendre le texte d'alerte, les gens qui écoutent la série, c'est parce que c'est très technique. Oui, 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 oui. C'est des enquêtes. Tu sais, ils sont... De taux, c'est une Toyota grise, matriculée, tanana, tanana, tanana. Il est passé là, le suspect, il a revéré de bord, il a fait des... Tu peux pas jouer à l'instinct, là. Il faut que t'ailles... Non, c'est technique. Il faut pas que t'ailles... Tu sais, ça sorte comme si tu disais une liste d'épicerie. Ces gens-là sont habitués de parler comme ça, c'est leur langage, tu sais. Fait qu'il faut pas que tu te mettes de sort quand tu sais pas ton texte, t'as tendance à... Tu sais, fait qu'il faut que... Bref, tout ça pour dire que ça, ce bout-là, ça a été le bout que j'ai fait. Si j'avais pas fait une annuelle, j'aurais peut-être été capable de continuer un peu plus longtemps, mais ça se pouvait pas, là, dans le contexte dans lequel j'étais, là. Parce qu'on oublie ça, les acteurs, à quel point il y a de la préparation. Ben, peut-être. Tu sais, on vous regarde, on y croit, mais il y a un travail bien... Avant de tourner la première scène, il y a un travail. Quand j'arrive sur le plateau, j'ai déjà des suggestions, là. J'ai déjà une compréhension de la scène. Je me place déjà dedans, je me positionne par rapport aux autres personnages. Je le sais exactement c'est quoi le chemin que je vais proposer. puis il faut que je sois capable de livrer. Puis là, que quelqu'un me dise, les réalisateurs qui me disent non, tu sais, là, tu es en train d'oublier que la scène que tu as faite il y a 17 jours de tournage, là, ben, tu sais, tu es sortie du bureau en colère. En colère, raccorde. Oui. Il faut que tu sois toute là. Ben oui. Que tu sois concentrée. Est-ce que tu as peur de perdre la mémoire? Ben... Non, je ne pense pas à ça. Ben, c'est vrai que ce serait terrible de perdre la mémoire pour un acteur ou une actrice. C'est-tu facile pour toi d'apprendre tes textes? Quand, mettons, je suis deux mois à ne pas tourner, parce que là, on a arrêté janvier-février puis qu'on recommence, mettons, fin février, là, les premiers épisodes, mettons, ma première semaine, je travaille fort, ça ne rentre pas facile. Puis à un moment donné, je le repogne, puis il y a des scènes plus faciles à apprendre que d'autres. Ah, moi, j'ai tellement d'admiration pour ça. Quelle scène, mettons, que c'est plus facile? Ben, tu vois, comme, par exemple, il y en avait une, là, une scène, la première assistante réalisatrice, elle m'a dit, je vais... Parce que c'est... Je faisais un rap-up, littéralement, de toute l'enquête. Je dis à un personnage, le personnage de Charles-Alexandre, Dubé, je dis, je veux savoir si tu es à la même place que moi, là. Viens ici, je veux te montrer quelque chose. Et j'ai fait un tableau devant moi qui expose toute, 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 l'enquête. OK? Et arrive une journée où Danny Gilmore, pour ne pas le nommer, que j'aime profondément, il a un gastro. Il n'est pas capable de tourner avec nous autres puis on ne veut tous pas tourner avec parce qu'on... On ne veut pas être malade, là. Tu peux-tu dire qu'on ne veut pas l'avoir pendant tout? On change la journée de tournage. Il n'y a rien de pire que changer une journée de tournage le matin parce qu'en fait, elle est faite en fonction des disponibilités des gens. Puis là, tu ne peux pas tourner ces scènes-là. Ça fait que ça prend des scènes où Danny n'est pas là. Ça prend des scènes où il n'y a pas 25 acteurs à rappeler parce que le matin même, ça se pourrait que... Puis eux autres, ils n'ont pas appris leur texte. Ça fait qu'il reste les scènes où il y a deux personnages puis les scènes où il y a deux personnages dans Alerte, c'est soit des scènes d'interrogatoire ou des scènes à deux personnages où c'est les personnages qui parlent, forcément. Ça fait que là, il faut t'apprendre un texte. Ça fait que là, cette scène-là qu'elle m'avait dit, je vais t'envoyer la photo du tableau, ça va t'aider à apprendre ton texte. Elle dit, Sophie, il y a deux scènes qu'on peut faire après-midi. Une scène avec une fille qui n'est pas venue tourner encore ce qu'on appelle un personnage épisodique. La fille est supposée de tourner le mardi qui suit puis on est le jeudi. Donc, elle a six jours de moins pour apprendre son texte puis elle n'est jamais venue sur le plateau encore. Ou ta scène de rap-up de l'enquête. Là, j'ai fait être sublime. Je suis allée dans ma loge, j'ai regardé les deux scènes puis là, j'ai appelé, j'ai dit, peux-tu y parler à l'actrice? Là, c'est la présidente qui a appelé, tu comprends? J'ai fait, écoute, je sais que t'as dit oui pour ce matin, mais là, c'est la présidente qui te parle, t'es-tu prête? Elle dit, bien, là, à cinq enfants. Là, il faut que j'ai apporté mes enfants à garderie puis là, je me faisais coacher cet après-midi. J'ai dit, pourquoi faire, tu te faisais coacher? bien, pour le personnage, je dis, tu peux pas venir cet après-midi tourner cette scène-là avec moi. Tu sais, je peux pas te demander ça. Reste chez vous. Donc là, je me sens enlignée dans ma loge puis j'ai appris ma scène. On l'a faite deux fois. Je la savais, là. Là, j'ai dit à Charles-Alexandre, mon confrère de travail, viens avec moi sur le tableau puis lui, il disait deux lignes. C'était tout moi qui disais le texte. Puis là, j'ai tout fait le chemin dans ma tête. Mais j'avais du visuel, des photos, des affaires, tu sais, des faces, des accessoires que la police avait trouvés sur les lieux. j'ai tout fait la chemin dans ma tête. J'ai dit, je suis correct, on va en faire. Je l'ai faite deux fois. Fait que là, t'étais contente, t'étais claire. Là, j'ai jamais eu besoin de la prendre. T'aurais un petit coup. Parce que t'aurais travaillé longtemps sur cette scène-là. Parce que j'aurais bûché comme une folle tandis que là, avec la pression puis tout, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. La contrainte. Oui, la contrainte. La contrainte, ça accélère. Et tu parais pour arriver au rouge. Au rouge, tu brasses en page deux, tout simplement. Tu me les donnes. OK, il y en a moins, hein? Il y en a moins, oui. On commence. J'en donne deux. En deux, t'en choisis une. As-tu déjà eu mal à l'amour? Es-tu en plein tournant de vie? T'avais dit qu'elles devenaient plus personnelles. Ben oui, mais pas tous. Elles sont plus personnelles. C'est comme tu veux. As-tu déjà mal à l'amour? Ça peut être une peine d'amour. Ben oui, j'ai déjà eu ça, des peines d'amour. Moi, il y a eu un temps, il me semble, tout le temps en amour avec les gars qui ne m'aimaient pas, qui ne tombaient pas en amour avec moi. C'est quelle sorte de gars, ça? T'étais-tu plus vieux? T'étais-tu plus... Non, pas nécessairement plus vieux, non. Il était plus... Je ne sais pas, je devais être attirée par des gars qui aimaient la liberté puis qui n'avaient pas envie de... J'avais cette petite tendance-là. Mais quoi, qu'il allait voir ailleurs? C'est ça que tu veux dire? Non, non, il ne voulait carrément pas de moi, là, tu sais. OK, il ne voulait pas de toi. Non, il ne voulait carrément pas de moi. Il y a des peines d'amour, là, tu sais. C'est comme tu tombes en amour avec quelqu'un qui ne tombe pas en amour avec toi. À l'instant-là, tu courais-tu comme après? T'étais... Tu es instante? Ça, ça, tu vois, ça, ça... Je suis capable de lécher mes plaies seule pour que l'autre ne le sache pas. Je trouvais qu'il y avait une limite. Tu montrais ton intérêt, mais s'il n'y en avait pas... J'allais lécher mes... J'allais penser mes plaies seule. À ces personnes-là aujourd'hui, puis ils feraient... Ah, ouais! Tu comprends? J'ai viré de bord assez rapidement, mais ma peine, elle était réelle puis des fois longue. Puis c'était quelque chose que tu n'avais pas connu. C'est-à-dire que tu n'avais pas connu l'amour avec eux. Non. Mais c'était... Des fois, oui, mais pas le bel amour. Pas le bon amour. Pas l'amour qui dure, tu sais. Mais toi, tu tombes en amour pour vrai. Mais oui. Moi, je suis vraiment une amoureuse. Je suis limite dépendante affective. Ah, ouais! Ah, ouais! Raconte! Tu as des attentes. Mais tu as des attentes, je veux dire, tu es... Non, mais moi, je suis bien avec mon chum. Tu sais, je suis fatigante, là. À quelle heure tu arrives? J'ai une petite tendance. C'est vraiment parce que je suis occupée comme une malade puis c'est moi qui arrive en deuxième que ça paraît pas. Mais sinon, je suis fatigante. Je suis assez exigeante en amour, moi. Est-ce que tu dormirais dans des chambres séparées, mettons? Tu sais, il y en a beaucoup qui font ça. Ben oui, là, il est rond. Je suis obligée de dormir dans une chambre séparée. J'arrive pas à dormir. Mais sinon... Ah non, ben non. Ça pourrait pas faire partie de tes choix. Non, ça serait pas... Non, ça ferait pas partie de mes choix. Mais je pourrais. Les couples qui ont bien de l'expérience, souvent, ils n'ont plus ensemble. Puis ça t'offre pareil, là. Tu sais, faut pas penser que... Non, ben non, mais c'est parce que vu que tu es dépendante affective, parce que, tu sais, les dépendants affectifs, c'est quelque chose avec lequel, habituellement, ils ont plus de misère. Les dodos, oui. Les dodos à comprendre cette notion que pendant 7-8 heures dans la même journée, on sera pas ensemble, tu sais, alors qu'on est dans la même maison. Oui, oui, mais il y a ça. Mais tu sais, mon chum, c'est un party animal, tu le connais, il était plus jeune encore, c'était effrayant. Il rentrait à 4 heures du matin, là, j'étais sans connaissance. Écoute, je dormais pas. Ah, tu l'attendais? Écoute, regarde, pas d'allure, là. Pas d'allure. Mais tu l'attendais pour quoi? Pour toute. T'étais-tu jalouse? Non. C'était pas... Non, c'était pas de la jalousie, je suis pas très jalouse. C'était pas de la jalousie, mais t'avais hâte qu'il arrive. Mais je m'inquiète, je pense au pire, va-tu arriver? Comment ça, quand on a le goût d'être dehors à 4 heures? Moi, ça fait 2h30 que j'ai le goût de rentrer, rendu à 4 heures le matin, tu comprends? Toi, tu peux pas comprendre ça, t'es comme lui. C'est ça que je veux dire, mais j'adore. Toi, tu... Moi aussi, je rentre. Je le savais. Je le savais. Moi, je suis comme Mario, toi, t'es comme Charles. Je peux pas dire que j'ai... Moi, t'expliquer ça à toi, tu joues dans son équipe, maudit. Mais toi, tu t'inquiètes pour lui. Ah, t'as fait rien. Là, tu scannais-tu quand il arrivait? Limite! Dis-moi, comment tu l'appelais comme un parent au bout de la table? Mais non, je l'appelle, là, je suis là. T'arrives-tu? Je suis bien inquiète. Es-tu patée? T'es-tu arrivé quelque chose? Es-tu fait mal à un pied? Parce qu'il te répond? Ben oui, mais oui, il sait que je m'inquiète, là, t'sais. Non, il est bon, il m'endurait. Entre toi et moi, il pourrait bien faire « Hey, yes, il école! » Mais non, non, il comprend. C'est pour ça aussi que les vacances, c'est important pour toi. Tu sais qu'il est tout le temps avec toi, il n'y a pas de séparation de party, du travail. Mais tu sais, on est bien, on est bien. Mais je comprends qu'il veut faire des parties, je comprends ça. Lui, il rentrerait toujours plus tard que moi. Tu sais, tu sais de quoi il parle, Mautis. Parce que t'es quand même tranquille. C'est une façon gentille. T'es sage! Non, mais Abratwick, il dit, il y a trois sortes de vierges parce qu'on est tous les deux du même signe astrologique. Puis il dit, il y a les vierges, je ne sais plus quoi, les vierges, je ne sais pas quoi, et les vierges sages. Il dit, moi, je suis des vierges sages. Je dis, tout le monde, on est des vierges plates, ce n'est pas pareil. Oui, mais t'es pas party animal, mais t'aimes ça quand même être entouré de monde. Ben oui. Ben oui, t'aimes ça avoir du fun. Non, non, t'es pas ça pantoute. Non, non, oui, mais je ne suis pas comme toi. Moi, je te trouve raisonnable. Moi, je ne suis absolument pas raisonnable. Le mot raisonnable, je ne le connais pas. mais c'est cool, du monde comme toi, bien plus que comme moi. Ben non. T'es assez... Moi, tu m'équilibres. Oui, oui, mais non, mais tu sais, c'est le fun d'avoir quelqu'un de boblé comme toi. On ne sait jamais où est-ce que tu vas rebondir. Toi, c'était vraiment fascinant. Ben moi, je vais avec le moment. Tu sais, ben moi, je ne vais pas rester là longtemps. C'est vrai. J'ai déjà vu partir aussi par là qu'on va-t-il ailleurs. Ce n'est pas pour rentrer, c'est pour aller ailleurs. c'est pour aller ailleurs. Puis habituellement, je pars à la dernière de l'ailleurs. Tout s'effrayant. On dirait qu'il n'est pas capable de partir. Puis tu sais, moi, si quelqu'un vient chez nous puis qu'il me dit, hey, aussi, mettons, dans le temps des fêtes, ça ne te dérange pas, moi, je partirais parce que je veux être en forme demain. Je dis, pardon? Non, ça peut se dire quoi? C'est plus qu'une insulte. T'es en forme demain. On vit un beau moment. On ne sait pas. Peut-être que tu vas mourir en t'en allant. Vas-tu le regretter ce moment-là? T'as raison. Moi, tu ne peux pas me dire j'ai peur d'être fatiguée demain ou bien, viens pas souper à la maison. Ben non, je te comprends. Tu comprends? Non, ça, je te comprends. Mais on dirait que j'ai comme, mettons, si on a eu une autre vie, il y a quelque chose qui m'a manqué dans l'autre vie puis je ne veux pas le manquer des fois, je suis fatiguée, il faut arrêter. Quand tout le monde est fatigué, c'est normal, on a des vies, tout ça. Mais tu sais, mettons, quand tout le monde est en forme puis tu dis, ben je vais y aller, ben non, on ne va pas interrompre un moment. Ça fait que moi, quand je suis bien, on dirait que je ne veux plus que ça finisse. Je pense que c'est ça. Ça devient trop précieux. Mais c'est ça. Charles, il est comme toi. Mais c'est ça aussi l'amitié. Oui, oui, t'as raison. Moi, j'apprends là-dedans à un peu allonger un peu le party. Il ne faut pas penser que j'ai toujours été sage ou plate. Mais tu sais... Ben moi, je ne te trouve pas plate. Je te trouve sage. Oui. Mais tu n'es pas plate tantôt. Je suis comme... Tu m'as dit quoi? Je ne me souviens plus de ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que tu étais tranquille, non? C'est quoi le mot qu'elle a... Pardon? Répétit. Tu es raisonnable. Raisonnable. Ah oui, tu es raisonnable, Sophie Préjean. C'est assez raisonnable, oui. C'est plate, ça être raisonnable. Ben moi, je m'en fous, moi je le fais pareil. Oui, c'est ça exactement. Oui, c'est exactement. Non, parce que tu vas, tu ne juges pas. Moi, non, pas en tout. Ben non, ben non. Il ne faut juste pas vouloir être aussi raisonnable que toi. Je te le dis très honnêtement, j'aimerais ça être faite comme toi. Je ne me trouve pas légère tout le temps. Je suis relou, tu sais. Moi, j'aimerais ça être rangée comme toi. Si j'avais juste 1 % de ton sens du rangement, ça changerait ma vie, je pense. Tu es vraiment une fille rangée chez toi. Tu veux dire... L'ordre là. Mais tu as un dôme, mais tu es une vierge. Les vierges ont... Oui, papi, je pense que tu as raison. Toutes les vierges que je connais, ils ont ça. Ils ont un sens de l'ordre naturel. du pragmatisme et de l'utilitaire. Je ne sais pas trop comment dire ça. Oui, de l'ordre. Ah non, mais c'est facile. Mais mon esprit marche de même aussi. Il faut que ça soit ordonné dans ma tête. Puis là, dans ce temps-là, je suis performante. Sinon, je suis tout croche. On peut-tu parler de tes talents culinaires? Parce que... On dirait que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas tant de toi, mais tu es une des meilleures cuisinières que je connais. T'es fine. Non, mais c'est vrai. Aller manger chez toi, c'est... Ah, t'es fine. C'est un festin, c'est une joie. On ne sait pas trop ce qui nous attend, mais on sait que ça va être bon et pas juste bon. Tu aimes l'art de vivre. Ah oui, beaucoup. Hein? Tu nous vas... Oui. Tu sais, comment tu vas servir les choses. Oui. Tout est chaleureux. Je trouve que c'est pas un côté de toi qu'on connaît tant. C'est possible. Mais il n'y a pas tant de monde qui vienne chez moi que ça, hein? Parce que t'as un côté enveloppant très, très fort. Ah, moi, je suis maternelle. C'est effrayant. Tu nous prends par la main. Ah oui, oui, je suis maternelle. Ce sentiment-là, je l'adore. Puis quand tu cuisines, dans quel état que t'es? J'adore ça cuisiner. J'adore cuisiner. Comme là, j'ai trouvé une recette. C'est drôle que tu parles de ça. Parce que ça, je le sais que la prochaine fois que vous allez venir souper chez nous, à part quand on se fait du crâme puis qu'on n'a pas besoin de cuisiner, là, mais ça, je vais te faire ça. Parce que je le sais que ça, tous les ingrédients... je peux les manger. Exactement. Parce que la dernière fois, j'ai manqué un peu mon cou. J'ai rajouté de la crème en donnant, puis tu peux pas prendre ça. Qu'est-ce que... C'est quoi ta recette? C'est une tagine. Ah, oui. Mais c'est fait avec... La sauce, c'est fait avec du thé noir. Toi, des merguez, tu peux manger ça. L'agneau, tu peux manger ça. Fait que tu sais, j'ai fait, ah, c'est ça, je vais faire la mergue. Puis le fait que là, c'est peut-être dans 4 mois, 5 mois que je vais... Mais tu le sais déjà. Je vais faire déjà ce que je vais faire. J'ai déjà la recette. Est-ce que tu sais dans quelle assiette tu vas mettre ça? Oui. Parce que c'est important pour toi aussi. Non seulement je le sais, mais cette tagine-là, c'est toi qui me l'as donnée. En plus! Ah oui! Une tagine de la mort. Oui, c'est vrai. Il y a quelques années. C'est une cruzette. Elle n'a aucun sens, ma tagine. Écoute, elle trône sur mon poêle à si rond chez nous depuis que tu me l'as donnée. Je n'ai jamais serré cet instrument-là dans une armoire. Mais c'est tellement bon la tagine. Tu vois, c'est sûr que je te fais ça. Oui, oui, oui. C'est clair que je te fais ça. Est-ce que tu as déjà pensé à animer une émission de cuisine ou sur l'art de vivre? Si tu aimes les émissions de déco, tu aimes ça, tu en parlais tantôt. Tu ne trouves pas qu'il y a bien du trafic dans ce créneau-là? Bien, il y a du trafic. Effrayant. Mais moi, je trouve qu'on ne prend jamais la place de quelqu'un d'autre. On prend juste sa place dans la vie. Tu sais, quand quelque chose nous intéresse, tu as quand même ta couleur, t'as quand même tes expériences de vie. Tu sais, t'emmènes large dans l'art de vivre. Oui. Je vais te faire une confidence. De toute façon, tu l'as reçu. Je vais faire un livre de recettes pour la Fondation Autiste et majeure. Quelle bonne idée! Donc, tous les profits vont se rendre à la Fondation. Puis, il va probablement avoir cette couleur-là de moi. Ce n'est pas juste mes recettes à moi. Je veux que des autistes me donnent des recettes parce que je sais que les autistes aiment beaucoup cuisiner. Puis, des fois, ils sont très, très bons. Je veux qu'il y ait des autistes, quatre, cinq recettes d'autistes. Je veux qu'ils soient faits de façon ludique pour qu'eux autres, ils puissent s'y référer, ceux qui aiment cuisiner. Puis, tu sais, j'ai des idées. Il faut que ça soit simple avec peu d'ingrédients. Tu sais, les meilleures recettes, c'est sûr, je vais te demander une recette à toi parce que tu es sur le CA avec nous puis que ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis, je sais que tu es... Tu connais cette réalité-là des autistes. Absolument. Je veux des gens qui sont signifiants, des gens qui ont des autistes que je connais depuis longtemps. Tu sais, on va voir, j'ai plein d'idées puis comme je ne les ai pas rejoints... Ça part de toi, là. Oui, je trouve qu'il faut que ça parte de moi. C'est sûr que c'est pour la fondation. Mais je veux quelque chose... Tu sais, d'abord, je veux que le livre soit beau. Je veux que les recettes soient faciles à cuisiner. Puis, je veux que toutes les recettes aient un sens pour moi puis pour la cause, tu sais. Mais moi, je pense que tu as quelque chose à apporter dans cet univers-là. Avec ta personnalité, avec ta façon d'être, ta façon de faire. Il y a quelque chose de très touchant quand on est reçu par toi, Sophie. Ah! Oui. C'est fin. Il y a quelque chose de rassurant, de sécurisant. Tu sais, quand tu dis tantôt j'ai un côté dépendante affective. Mais tu sais, les dépendants affectifs, souvent, ils veulent le bien. Oui. Des gens, tu sais, il y a des grands... Oui, oui, je sais. En anglais, on dirait caring, prendre soin. Oui, oui, je suis comme ça. Tu as ça... Non, c'est frayant. C'est frayant. Incroyable comment tu as cet aspect-là. Oui. Je trouve que, tu sais, si on te voyait sur un écran, ça ferait du bien aussi. Ah, peut-être. Tu comprends? Tu sais, c'est plus que juste la cuisine. Il y a quelque chose de plus large. Oui, j'y pense. En tout cas, on lance ça dans l'univers. D'accord. On est rendu au carton mauve. Bien oui. Es-tu game? Bien oui. T'es game? Oui. Alors, tant pis, Jeune. Tu n'as pas utilisé ton Joker? Non, pas encore. Ça m'étonnerait que je l'utilise. Quelle, je ne vais pas. Oui. Celle-là. OK. Tu as accès au service de plan B. Tu connais plan B? Oui. Qu'est-ce que tu recommences? Oh là là! Tu sais, je ne sais pas ce que mon fils serait s'il n'était pas autiste. Puis là, je ne le changerais pas. Je ne le changerais pas. Je ne suis pas intéressée. Mais je serais curieuse, par exemple. Je serais curieuse de voir quel homme ce serait s'il n'avait pas été autiste. Ça m'arrive de me poser cette question-là. à qui il ressemblera à son père, à sa mère? Qu'est-ce qu'il aurait fait dans la vie? C'est tout ça là. Tout son cheminement, mettons là. Ça, je serais curieuse. Comme je te dis, je ne le changerais pas. Ça serait juste comme avoir la vision. Oui. Sans changer rien, justement. t'aimerais ça qu'on te le montre. Je ne dirais pas « Ah oui, ça, je recommencerais ça puis j'aurais un enfant neurotypique. » Ce n'est pas ça. Est-ce que des fois, on ose te poser cette question-là? Pas vraiment. Tu le connais? Il est tellement autiste. Non, mais tu sais, il n'a pas de demi-miseux. Tu sais, il n'est pas un peu autiste. Il est très autiste. Moi, j'aime Mathis. Tu sais, Mathis, il n'y a personne d'autre que je connais comme Mathis. Non, c'est clair. Il y a un côté obsessif quand il veut quelque chose. C'est fascinant de voir ta persévérance dont tu parles. Mathis, il a aussi cette persévérance-là. Oui, c'est très bien. Quand il veut quelque chose puis vous lui dites non, il ne va pas lâcher. Non, ça ne sera pas possible. Il se fait comprendre. Non, oui. Tu sais, c'est nous qui lâchons. C'est rarement lui. Je le trouve fascinant. Non, non, c'est quelque chose. À un moment donné, je suis pas chez vous puis tu le voyais pas, il était derrière puis tu voulais pas qu'il prenne de pain puis il est parti avec la miche au complet. Tu sais, c'est comme, il t'a regardé puis quand, tu sais, j'aime cet humour-là. Tu sais, tu voulais pas lui donner de tranches qu'il y avait dans le panier puis tu allais chercher un autre pain. Tu sais, puis finalement, tu l'as vu passer puis tu l'as enlevé mais il s'en allait dans sa chambre avec le pain. Tu sais, je le trouvais drôle parce qu'on dirait que... Il est drôle. Tu sais, il me regardait puis j'ai probablement inventé ça puis j'avais l'impression qu'on avait une petite complicité. C'était comme du lépant de ma mère parce qu'il savait tellement que... Oui, qu'il était pas supposé. Tu sais, j'en ai connu il avait 5-6 ans, il était tout petit mais j'ai toujours aimé ce... Il y a comme quelque chose d'espiègle en Matisse. Ah oui, mais il y a encore une attitude de jeune. Oui. Tu sais, de jeune garçon, tu sais, dans un quart de 6 pieds 3, 265 livres mais quand même, tu sais, oui, il y a encore ça en lui, là. Il me fait rire. Des fois, je vais chez Derrick Queen avec lui puis je prends la plus petite au monde des crèmes glacées parce que, tu sais, il est tellement... Ça se peut pas, là. Tu sais, si je veux dire. Il va tout se saler. Oui, il prendrait... Il m'en mangeait tout ça. J'y achète le Blizzard, là. Tu sais, le mini. C'est de le voir, tu sais, c'est immense avec son petit Blizzard. Tu sais, il va s'asseoir. Je pense qu'il prend trois bouchées puis il n'en a plus, là, tu sais. Il est heureux. Ah, c'est effrayant. Mais il aime manger. Ah, c'est effrayant. C'est effrayant comment il aime manger. C'est un... C'est pour ça que c'est si difficile aussi le contraindre, l'empêcher parce que, tu sais, je sais que c'est un bonheur pour lui. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux, c'est aussi les médicaments qui font ça. OK, c'est pas le fun de dire ça, mais c'est ça. Tu sais, il prend des médicaments. Mathis, il prend les médicaments qui font le plus engraisser sur le marché. Les médicaments pour son autisme, tu sais, des affaires comme des antidépresseurs, des antioxiolytiques, tout le monde le dit, ça fait engraisser. Oui, oui. Fait que qu'est-ce que tu veux? Forcément, il finit par prendre du poids. Parce qu'il mesure 6 pieds 3, Mathis, aussi, c'est... C'est un grand garçon, mais qui n'a aucune violence. Non. Il est tout en douceur. C'est contre lui. Oui, c'est ça. Mais il ne se frappe plus le menton, il se fait ça, mais il va se... Tu sais, en tout cas, oui. Mais jamais contre quelqu'un, il ne sait pas c'est quoi frapper quelqu'un. Ça, est-ce que ça t'a fait peur à un moment donné qu'il pourrait être violent? Non. Tu n'as jamais pensé, il a toujours écrit... Il n'a jamais montré ses symptômes-là. Tu sais, comme les autistes, ils se sauvent, hein? Bien, souvent, quand ils sont jeunes, bien, tu sais, sur de la futée, sortant en bobette dehors, il allait s'asseoir sur la roche. Ça ne lui vient pas, ça. Se sauver, il n'y a pas ça en lui. Je n'ai jamais eu peur. Tu sais, mais pas de ça. Non, mais c'est un bon garçon. Oui. Ah oui, c'est un bon garçon. Il a développé l'épilepsie au cours des dernières années. Oui. Ça, ça a amené une couche d'inquiétude encore plus grande, supplémentaire. Bien oui, tu sais, c'est là qu'on a ouvert l'urgence parce que ça, une crise d'épilepsie, tu ne sais jamais quand est-ce que ça peut survenir. Ça fait que même quand il part en répit, tu sais, d'ailleurs, il y en a déjà fait. Il y en a déjà fait une dans la piscine. Ça, ça veut dire qu'il ne peut pas se baigner seul. C'est-à-dire que l'état de vigilance a encore augmenté. Oui, c'est là quand je t'ai dit qu'on a ouvert l'urgence 24 heures, là. C'est ça. On était comme une clinique médicale, mais on est devenu une urgence, oui. Maintenant, tu peux me poser la question que tu veux, Sophie. Si tu en as une. Bien, j'en ai une, je ne sais pas si ça se demande. Eh boy. Je ne t'ai jamais connue sans Mario. C'est quasiment gênant de dire ça parce qu'en plus, ta fille est là, ta petite juge est là. Tu savais-tu que tu serais ta vie avec cet homme-là quand tu l'as rencontré si jeune? Ah, bien non. Bien non. Mais non, mais moi, tu sais, tantôt, tu disais que tu étais une bohème. Là, tu sais, moi, je n'ai jamais cru au Prince Charmant. En fait, moi, je ne voulais pas d'enfant. Je ne voulais pas me marier. Je ne voulais pas de maison. Je ne voulais pas d'attache. À 27 ans, j'avais tout ça. J'avais un enfant de maison, un mari, tu comprends? Oui. Mais c'est moi, ça. Moi, je n'ai jamais voulu me projeter dans un futur lointain. Tu sais, je trouve qu'en couple, il faut quand même se choisir, tu sais, de dire, je vais faire ma vie avec. Ça force quelque chose. Ça enlève le choix. Tu sais, tu comprends? Je trouve que ça enlève la liberté de se choisir et non pas que ce soit une obligation d'être ensemble. Puis je pense que très jeune, tu sais, moi, la liberté, ça a toujours été mon leitmotiv. Tu sais, on parlait de signe astrologique. Moi, je suis un verso ascendant vierge. Mais tu sais, le verso, c'est comme un signe de liberté. Puis moi, ça m'a toujours défini au-delà de mon signe astrologique. Mais à toutes les fois que je lis la définition de mon signe astrologique, je suis bien obligée de dire je suis tellement comme ça. Tu sais, cette liberté-là, puis cette liberté-là, c'est en couple aussi. Tu sais, je pense que j'aurais pu, moi, faire ma vie en être en couple, mais qu'on ne vive même pas dans la même maison. Tu comprends? Moi, j'aurais pu vivre comme ça. Mais tu sais, tantôt, tu disais, Marie... Tu ne faisais pas violence en vivant autre chose. Je veux dire, ça demeurait des choix que tu as fait. Ça demeurait des choix parce que moi, j'ai tout le temps accepté, je pense quelque chose, mais je peux très bien faire le contraire parce que quelque chose que je ne connais pas, j'ai toujours un a priori. Mais quand je vois que ce n'est pas ça, je ne m'obstine pas avec ce que je pensais. Ça fait que j'avance tout le temps. Ça fait que finalement, quand j'ai rencontré Mario, tu sais, quand Mario est arrivé dans ma vie, j'avais besoin de... Tu sais, moi, j'ai tout le temps été dans un milieu où on déménageait. Je veux dire, il y avait beaucoup, beaucoup d'action. Il y avait peu de choses de stable. Puis au moment où je l'ai rencontré, il n'y avait vraiment pas grand-chose de stable. puis lui, c'est comme la stabilité sur deux pattes. Tu sais, je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme ça avant, qui arrive d'un milieu agricole où tout est programmé. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les agriculteurs. Oui, moi, donc. Tu sais, ses parents avaient des vaches, ils devaient traire les vaches chaque matin. Tu sais, lui, les vacances, c'était une journée, l'été. Il partait de Kakuna puis avec ses parents, il allait à Charlebourg dans la famille. Tu comprends? Oui. Ça, c'était les vacances d'été. Puis il faut que tu sois très, très planifié financièrement aussi quand tu es agriculteur. Ça fait qu'il venait d'un milieu très, très différent du mien où nous, on ne savait même pas... Tu sais, on allait passer de Noël. Ben oui. Tu sais, on ne savait jamais rien. On partait de Lavaltrie quand on habitait là puis on ne savait pas si on allait prendre l'Est vers la Gaspésie ou aller plus en Abitibi-Témiscamène dans Famine à mon père. Moi, c'était tout le contraire. Tu sais, quand on s'est rencontrés, tu sais, même Mario me trouvait bien, bien flyée, là, je veux dire. Oui. Parce qu'à un moment donné, je me cherchais un endroit pour vivre. Puis lui, il y avait une colocataire. On travaillait... Tu sais, on était tous au Parti libéral du Québec. Puis sa colocataire, elle dit, mais pourquoi tu ne viens pas vivre avec nous si on presse peut-être se payer une maison à l'Île-des-Sœurs? À l'époque, on s'entend que ça ne coûtait pas ce que ça coûte. Puis on pourrait être les trois. Puis quand elle en a parlé à Mario, elle disait, bien, il est trop flyé, il n'y a pas question, là. Tu étais avec à ce moment-là? Bien non, bien non. Mais c'est arrivé que deux mois plus tard, il avait changé d'idée, par exemple. Mais moi, ça m'a fait du bien de rencontrer quelqu'un de stable. Bien oui. Tu sais, ça m'a permis, moi, de savoir qui j'étais. Parce que tu sais, quand tout bouge autour, tu es toujours en train de t'adapter. Il faut toujours que tu t'adaptes. Puis tu n'as pas le temps d'être toi-même. Tu n'as pas le temps de te déposer. Puis moi, ça m'a permis de me déposer. Puis après ça, bien, comme les années ont passé, après ça, on a eu Angela, on a eu Charles, on a eu Juliette. Puis on a eu la politique. Moi, je pourrais dire que ça a été quand même difficile quand la politique s'est arrêtée. Parce que pour nous, c'était notre projet commun. C'était la politique. Tu as raison. Mais quand tu t'enlèves le projet qui t'a comme tissé... Ça, c'est quand vous êtes... En 2009, quand on est arrivés à Montréal, je veux dire, moi, c'est la première fois que Mario habitait avec moi à temps plein. Je n'avais jamais connu ça. Ah oui, je comprends. C'est parce qu'il était tout le temps à gauche à droite. Bien, mettons, moins de quatre jours par semaine, il n'était pas là. Ah oui, je comprends. Tu comprends? Tu sais, c'est toute une adaptation. Tu sais, on s'adapte à un mode de vie. Mais en même temps, c'était le bon moment qui arrive. Surtout pour notre fils Charles, on voyait qu'il manquait un modèle masculin parce que lui, il était avec ses deux soeurs puis moi. C'était le bon moment, mais il reste qu'il fallait quand même s'arrimer à vivre tous dans la même maison. On venait de vivre un échec. Tu sais, quand tu vis à un échec électoral, c'est que tu le vis personnellement, mais tu le vis publiquement. Ah oui, tout à fait. C'est une grosse affaire dans une vie. Fait qu'il a fallu quand même qu'on... Je dirais qu'on n'a pas eu une crise, mais il a fallu qu'on s'adapte à dire, OK, là, on vit tous dans la même maison avec les trois enfants. Comment on fait ça? Puis on l'a vécu au jour le jour. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, même encore aujourd'hui, ça fait des années, mais je trouve qu'il faut quand même se rechoisir. Moi, je pense... Il n'y a pas d'un moment, je trouve, où tu dis, bien, ça sera ça jusqu'à la fin. Tu sais, moi, je pense qu'il faut quand même garder ça vivant. Puis tu sais, en même temps, on ne sait pas comment on change à travers le temps. Mais non, tu as raison. Tu comprends? Tu sais, des fois, la maladie, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans la vie. Puis c'est comme ça que moi, j'accepte... En fait, je n'ai jamais... Je ne pense pas si on m'avait dit, bon, bien, cet homme-là, tu vas passer 30 ans de ta vie avec. Je pense que ça m'aurait tellement fait peur, Sophie. Je me serais sauvée. J'aurais dit, bien non, si ce n'est pas moi, c'est impossible. Mais jour après jour, c'est autre chose. Parce que c'est un choix. Tu comprends? Ça n'enfreint pas ma liberté. Moi, si je n'ai pas de choix, j'ai de la misère à vivre. Je m'en rends compte encore en vieillissant à quel point la liberté... Puis ça, Mario l'a toujours compris. Moi, j'ai toujours fait ce que je veux. Dans le sens de si je voulais partir, si je veux... Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de... Je suis tout le temps moi-même. Je n'ai pas... Je n'ai pas à faire attention à quelque chose. Non, non, non. Il a accepté qui j'étais. Tu as l'immense privilège d'être avec un gars qui sait qui tu es et qui te laisse être cette personne-là. Oui, parce que j'en ai vu, moi, des couples. Oui, la fille s'efface ou peu importe. Oui, exactement. Alors que le respect de laisser l'autre... OK, là, il a besoin de ça. Là, c'est moi qui ai besoin. Tu sais, on a besoin de notre espace. Notre espace n'est pas ailleurs. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on a besoin d'un espace pour être qui nous sommes. Tu sais, moi, j'ai trouvé ça dur pendant des années d'être la blonde de... Oui. Ça, même encore aujourd'hui, quand on me dit ça, je réagis tout le temps. Tu n'as pas cette personnalité-là d'être la blonde de... Pas du tout. Ça, j'ai trouvé ça pendant des années, là. Ah, mon Dieu, j'étais tannée ou même à me faire dire « Hey, tu dois trouver ça dur de vivre avec un politien. » Tu sais, c'est comme si je n'existais pas. Exact. Comme si je subissais ma vie. Oui. C'est tout ton contraire. Exactement. J'ai jamais subi ma vie puis même, tu sais, Mario, quand il faisait de la politique active puis moi, je me suis retirée quand on a eu des enfants. Je m'impliquais comme bénévole. Mais tu sais, quand il arrivait à la maison le vendredi, c'est moi qui lui parlais de politique, là. Tu sais, lui, il voulait prendre un break. Je suis allée « Non, 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 excuse-moi, là, mais on s'est connus en politique. » Ça fait que je le forçais quasiment à m'en parler. Mais on a toujours eu... Je trouve qu'on a toujours eu un bel équilibre par rapport à ça puis toujours soutenir l'autre quand l'autre en a besoin aussi. Tu sais, des fois, là, c'est comme... Mais moi, je parle plus, tu le sais. Oui, oui, ça a été comme mon. Il faut que je devine des signes, des fois, là. Oui, je le sais. C'est-tu comme ça, toi? Non, moins que Mario. Non, je connais Mario, puis effectivement. En fait, tu sais, la première fois que je vous ai rencontrés, Mario est encore en politique. Ah oui. Au centre d'elle. Oui, oui, oui. Ça fait longtemps. Et tu étais pour lui une passerelle humaine vers l'autre. Beaucoup, beaucoup. Je ne dis pas que Mario n'était pas humain. Je dis que toi, tu l'es tellement que c'était facile de rentrer en communication. D'abord, c'est toi qui venais vers les gens. C'est toi qui étais venu vers nous, Charles et moi. puis qui avait établi un contact avec nous plus aisément que Mario, encore, de ce côté-là. Oui. Ça fait que vous étiez, j'allais dire, presque un seul personnage politique à deux. Toi, tu apportais le côté facile, chaleureux, humain. Puis Mario avait tout ce côté-là très politique. Oui. Très complémentaire. Oui, très, très complémentaire. Effectivement. Puis ça, je pense que ça, c'est le secret à quelque part d'un couple aussi. Être complémentaire, mais surtout, laisser l'autre être qui il est. Parce que souvent dans les couples, tu sais, les gens tombent en amour de la personne, d'une personne, mais ils voudraient que cette personne-là devienne une autre personne. Oui. Puis là, c'est à ce moment-là qu'il y a un écart. Oui, qui est un décart. Puis là, tu te dis, mais t'es plus comme j'étais. Oui, mais c'est parce que, tu sais, t'as tellement voulu qu'ils fassent plus ça qu'à un moment donné, c'est plus la même personne. Ça fait que ça, c'est quand même un défi. Puis quand arrivent les enfants, bien, tu sais, moi, Mario, il jouait tout le temps au golf à un moment donné, puis j'étais comme, bien là, le golf, ça se pourrait que tu joues moins parce que tu peux pas être parti la semaine puis être parti le samedi puis être parti le dimanche parce que tu dois jouer au golf. Tu sais, moi, j'ai quand même, à un moment donné, tu sais, il y a des moments, tu sais, on parle tout le temps des fameuses contraintes, mais quand les contraintes sont là, tu sais, il faut que tu trouves des solutions. Ça fait que je trouve qu'un couple, c'est quand même quelque chose qui est toujours en ébullition. C'est quelque chose qui doit se... On doit nommer les choses parce qu'il y a trop d'affaires dans notre vie. Tu sais, quand t'es en couple, tu partages tout, là. Oui. S'il y a des bourreffs, là. Tu sais, l'argent, c'est pas facile dans un couple. Tu sais, il y a... La gestion du temps quand les enfants arrivent est pas facile. Les ambitions... Les tâches. Tu sais, le fonctionnement de la maison, la gérance. Bien oui, la fatigue. On parle rarement de ça, mais la fatigue, là. Tu sais, t'as de la misère à t'endurer toi-même avec la fatigue. Là, il faut que tu partages quelque chose avec quelqu'un d'autre. Puis des fois, t'as pas les mêmes façons de voir un problème, comment tu vas le... Puis tu sais, des fois, il y en a un qui parle moins, l'autre parle trop. Tu sais, moi, je suis souvent dans celle qui parle beaucoup ou des fois, je parle pas parce que je me dis, bon, bien, ils vont me comprendre. Mais tu sais, ça, c'est un piège. Oui, oui. Je trouve qu'il faut continuer à dire les choses. Même si ça fait longtemps, c'est pas vrai qu'un geste vaut bien des mots. Tu sais, des fois, on va dire un geste vaut mille mots, mais ça dépend, là. Tu sais, des fois, il faut nommer les choses. Oui, pour ne pas prendre ça pour acquis. Oui. Ça ressemble... C'est ça. Fait qu'à ta question, est-ce que j'aurais pu dire ça? Jamais. Mais j'étais tellement instable. Il n'y avait rien de stable dans ma vie. Fait que si tu m'avais dit ce gars-là va être un élément de stabilité, j'aurais dit minute, là. Minute. On va commencer par un jour à la fois. Mais ça m'a vraiment montré à quel point, moi, j'étais disciplinée, ce que je ne savais pas. Ah oui? Bien, je ne savais pas, moi, que j'étais un être discipliné. Tu sais, moi, quand je commence de quoi, là, je le finis. Oui. Ça, là, je suis vraiment... Moi, je suis une guerrière, là, tu sais. Puis quand je suis sur mon champ de bataille, je vais mener ma bataille, mais je ne savais pas que j'étais le même parce que tout était tellement instable que je ne finissais jamais ce que je commençais. Puis tu sais, Mario finit tout ce qui commence. Oui. Oui. Tu sais. C'est vrai. Et ça m'a appris, puis je me disais, mais dans le fond, là, quand tu m'enlèves tous les changements auxquels j'ai été confrontée, bien, je suis quand même quelqu'un de différent puis quelqu'un avec qui j'étais plus à l'aise avec moi-même. En ça, trouves-tu que tous les déménagements puis les enracinements, désenracinements que tu as vécu dans tes 20 premières années t'ont éloigné de toi? Ah bien, complètement. Puis ça, là, j'ai eu ça à 30 ans. Tu sais, ce n'est pas quelque chose que, tu sais, c'est quand j'étais à l'ITÉ, là, tu sais, j'ai eu le temps, on dirait que quand j'étais à l'ITÉ pour Charles pendant des semaines et des semaines, c'est là que j'ai fait les plus grands changements. C'est quand même bizarre à dire, hein? C'est dans l'immobilité que, bien, justement, c'est la première fois pour moi que tout s'arrêtait. Il n'y avait plus rien. Au contraire, là, j'avais tellement bougé. Là, j'étais dans un lit et je faisais pipi dans une bassine. Tu ne te levais même pas pour aller aux toilettes. Fait qu'il fallait-tu que je sois immobile avec un lit qui n'était pas... Je n'étais pas assise non plus. Là, j'avais une pente de 20 degrés, tu sais. Mais il reste que cette période-là, ça a été les plus grands changements. Puis c'est là que j'ai compris que moi, un de mes problèmes, c'est que je m'adaptais toujours trop. Oui. J'étais en suradaptation. Puis tu sais, ça a l'air le fun. Je dirais, bien, non, mais moi, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, quand tu t'adaptes tout le temps, tu ne sais pas qui que tu es. Bien non, forcément. Parce que... Tu es bien trop préoccupée à t'adapter à l'extérieur. Tout le temps. À réagir à l'extérieur. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Ah, vous voulez aller là? On va là. Qu'est-ce qu'on mange? Bien, on va manger ça. Parce que moi, ça ne me dérangeait pas. Mais en même temps, c'est vrai que ça ne me dérangeait pas. Mais moi, qu'est-ce que j'aurais voulu manger? Oui. Où j'aurais voulu aller? Puis on dirait qu'en m'arrêtant, là, j'ai compris que là, pour une fois, j'avais pas à m'adapter. J'avais à vivre quelque chose. Et c'est les autres qui devaient s'adapter à ma nouvelle condition. Puis là, j'ai bien compris des affaires par rapport à ça. Fait que la suradaptation, c'est quelque chose qu'on n'est pas conscient quand on le fait. Mais quand on s'arrête, c'est là qu'on se... Je pense que c'est là qu'on comprend que c'est difficile de savoir qui on est quand on s'adapte. Tu sais, il y a des gens qui sont trop rigides. C'est le contraire. Ils vont s'adapter à rien. À rien. Mais trop s'adapter, c'est pas mieux que la rigidité. T'as raison. Il y a quelque chose là-dedans. Puis les déménagements, ça force à ça. Tu sais, tu peux pas arriver dans une nouvelle place puis dire, bien, voici, vous allez me suivre, là, parce que ça va casser. Fait que moi, je me mettais au parfum. Puis je suis encore comme ça. Quand j'arrive dans une nouvelle équipe, j'aime bien comprendre l'équipe. Mais maintenant, je m'affirme. Oui. Puis tu sais, je m'affirme beaucoup même. Peut-être que je m'affirme trop. Mais tu sais, je m'affirme beaucoup maintenant. S'adapter, c'est pas juste un défaut. C'est une belle qualité. Ah oui. C'est un signe d'intelligence aussi, la capacité d'adaptation. Oui, puis ça, t'en as. C'est la suradaptation. Mais les déménagements, là, ça fait ça. Puis tu sais, je me trouvais pas fidèle aussi, moi, dans la vie en amitié. Je me reprochais ça énormément. Ah oui. Bien, parce que ça aussi, quand tu déménages beaucoup, ça touche l'attachement. Bien, clairement. Moi, je me détachais, là, comme ça, là. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de courriel. Tu sais, il aurait fallu que j'écrive des lettres à la main avec un thème. Non, non, mais non. Tu sais, moi, je peux bien mettre un thème. Moi, même encore, puis même encore, moi, je mets un thème sur une lettre, ça se pourrait caresser un mois sur le coin de mon bureau. Tu sais, j'ai absolument pas la discipline de dire je vais aller tout de suite porter ça. Mais à l'époque, écoute, ça fait que ça aussi, moi, j'avais pas de... Je me trouvais pas fidèle. Puis ça, j'avais de la misère à vivre avec ça. Mais j'ai compris après, comment veux-tu... C'est comme si j'étais trop exigeante avec moi. Comment veux-tu être fidèle en amitié quand t'es toujours déracinée aux six mois, aux trois mois? Tu peux pas être fidèle. C'est pas possible. Alors, j'ai découvert que moi, j'avais peut-être un mécanisme. Quand j'ai des amis, je les appelle pas tous les jours, mais je suis fidèle. J'avais jusqu'au bout, tu sais. Puis quand j'ai un engagement, je le tiens jusqu'au bout. Tu sais, ça m'a... Tout ça, le fait de mettre de la stabilité, d'avoir des assises, de vivre avec quelqu'un pour qui c'était important, qui m'a montré comment être stable, bien, j'ai appris qui j'étais. Ça fait que c'est peut-être pour ça que ça fait aussi longtemps. Probablement. Mais toi, toi, t'as toujours été... Toi, tu t'adaptes normalement. T'as jamais été en suradaptation? Je pense pas. Mais tu sais, moi, j'ai déménagé à l'âge de trois ans. Puis après ça, mon père a eu la maison jusqu'à l'âge de... J'étais pas 24, 25 ans. Fait que moi, je suis allée vivre avec ma mère quand mes parents se sont séparés. Puis j'aurais pas été bonne. Moi, j'aurais profondément souffert d'être déracinée constamment. Moi, quand j'avais, je sais plus quel âge, 12 ans, 11 ans, mes parents, ils parlaient d'aller vivre aux pyramides olympiques. À l'époque, ils vendaient des... Ah oui, ils vendaient... Oui. La crise. J'ai pas fait beaucoup de crise quand j'étais jeune. J'en ai fait une. Il était pas question que je déménage. Moi, je voulais finir mon secondaire où j'étais. comme enfant, ça m'aurait perturbée, clairement. Perturbée. J'avais pas cette force-là de déménager, me refaire, me rebâtir. J'allais pas beaucoup vers les autres, tu sais. Fait que ça aurait été terrible d'avoir à refaire constamment et puis me refaire. J'aurais... T'es bonne, Marie-Claude. Je te juge, j'aurais pas été capable. Bien, tu sais, quand on a déménagé en 2009, on a déménagé les enfants d'école puis j'étais vraiment sensible à ça. Parce que je l'ai bien vécu, mais je me dis, c'est pas quelque chose à faire vivre quand même. Tu sais, à moins de... Bien, c'est parce que c'est... Écoute, en plus, il y avait des méthodes, tu sais, la méthode du sablier, il y avait la méthode... Bien, ça se peut pas buissonner. Ça ressemblait à buissonner. En tout cas, tu sais, maintenant, j'arrivais à quelque part, il avait appris le français phonétique puis à l'autre école, ça existait pas. Fait que là, quand t'arrivais dans l'examen de fin d'année, c'est OK, moi, il y a un bout, j'ai jamais vu. Fait vraiment que... Mais tu sais, une chance que j'étais bonne idée, puis je le savais pas. Le seul moment où il y avait quoi d'étrange, c'était dans les autobus. Tu sais, quand t'es nouvelle, puis t'arrives en plein coeur d'une année, bien, mettons, il y a quelqu'un qui seule dans son main, il se met sur le bout du banc, là. Oui, pour pas que tu t'asseoir. Fait que là, t'avances dans l'autobus, là, t'es rendue au dernier banc, il y a toujours pas de place, là. Oh! Hé, ça, là, t'es comme... Là, à un moment donné, il dit, bien là, il va falloir que tu tasses. Ça fait qu'il y en a un qui se tassait. Mais tu sais, je sais pas où est-ce que j'allais chercher cette force-là, parce que des fois, je repense à des situations, puis je me disais, finalement, je me faisais amie avec l'ami que j'obligeais à se tasser. Ah oui, hein? Bien, finalement, oui. Puis tu sais, ma vie a toujours été ça. quand j'étais arrivée en politique, on cognait, on faisait du porte-à-porte, on cognait à des portes, on savait même pas qu'il allait ouvrir la porte, mais ça me dérangeait pas. Tu sais, tu sais, j'ai appris de ça, quand même, là. Mais j'étais pas la... Je trouve que j'étais pas une super bonne personne. Vraiment. Mais c'est vrai. Tu sais, quand je pense à tout, moi, mettons, même quand je suis partie de Rivière-du-Loup en 2009, là, Sophie, moi, j'ai des amis à Rivière-du-Loup, là. Mais tu sais que si mes amis m'avaient jamais réécrit, je sais pas si j'aurais écrit, mais c'était des bonnes amies puis des bons amis, mais on venait de me détacher. Non, je comprends. Fait que je suis retombée comme dans mes vieux patterns de, OK, on s'en va ailleurs, on recommence à zéro ailleurs puis ça va être ça. Oui. Fait que c'est bizarre, tu sais. Parce qu'il y a de quoi dans moi qui est pas du tout comme ça, mais j'ai appris à être comme... C'est un mécanisme de protection, ça. C'était pour me protéger quand j'étais jeune. Oui, tout à fait. Puis je comprends tout à fait. Imagine, dans 14 écoles... Essayez de défaire ça, là. C'est tough, défaire ça. Mais tu sais, il a fallu que je me parle. Je suis fière parce que je suis passée par-dessus ça, finalement. Je suis rétablie. Mais sur le coup, là, il fallait vraiment que j'y pense. Puis là, je me disais, c'est bizarre. C'est plus facile de couper les ponts puis de te lancer dans une nouvelle vie devant toi. Oui. Pas traîner tout ça. Mais c'est pour ça que, tu sais, que là, tout ce que j'ai fait à TVA pendant des années, bon, ça s'est fini comme carrément, là, je dirais. Puis j'ai trouvé ça dur parce qu'il fallait que je continue pendant neuf semaines parce que moi, avec les tempéraments que j'ai, tu comprends, quand on me dit on te veut plus ici... C'est fini. Bye-bye, là. Je m'en vais vider ma loge puis on se revoit plus. Mais là, on m'a dit non, non, non. Tu continues pendant neuf semaines. Et là, je ne savais pas, Sophie, où aller chercher ce qu'il me fallait pour continuer. Puis là, j'ai réussi à le faire, tu sais. Mais même encore aujourd'hui, je me dis, c'était contre ma nature complète. Complètement. Parce que moi, tu me dis que tu ne me veux plus. Fine. Mais tu ne me verras plus. Bien oui. C'est fini. Puis je n'aurai pas de regrets. Puis je ne vais pas t'écrire un petit mot, là. C'est fini. Ça fait que j'ai appris, je te dirais, dans les derniers mois, on peut continuer malgré tout. Tu sais, on peut, on se trouve d'autres raisons. Oui, oui. Mais c'est possible. Puis tu as fait humblement, noblement, puis parce que tu as décidé que tu faisais bien les choses. Puis bien faire les choses. C'est aussi bien les terminer, mais je peux comprendre que ça vient jouer en dedans. Oui, c'est ça. Ça fait que j'ai terminé ça. Je ne veux pas te laisser, il y a une question là-dedans que j'aime beaucoup. OK. Puis j'ai envie de finir là-dessus. OK. Et non finir sur moi. Bon, on va finir sur toi. La lampe d'Aladin existe. Quels sont tes trois vœux? Le premier, c'est que mon fils ne souffre pas de sa condition, qu'il soit heureux. Je préfère qu'il, comme dit tout le temps Charles, qu'il ait une vie d'autiste heureux qu'une vie de neurotypique inventée qui n'est pas vraie puis qui ne le rend pas heureux. Le deuxième vœu, j'aimerais prendre plus de temps pour voyager. Je sais que je ne ferai jamais des voyages de deux mois. Je ne peux pas. Mais j'aimerais ça, à un moment donné, que Charles et moi, on ait un petit peu plus de temps pour aller en Italie, pour aller en Californie, puis pas nécessairement quatre, cinq jours volés. Une semaine, deux semaines. Ça, j'aimerais vraiment ça. Je sais bien que je ne partirais pas un mois, mais quand même. Ça, j'aimerais ça. Puis le troisième, il est très égoïste parce que dans ces temps-ci, je perds des gens autour de moi. Si je ne suis pas vieille, je préfère vivre en santé. Et si je ne suis pas en santé, je préfère vivre moins vieille. Je n'ai pas le goût de souffrir. Je vois des gens mourir avec des conditions difficiles des derniers jours, même des dernières années. Je trouve que c'est dur. Je trouve ça dur d'y regarder. Limite, tu aimes quasiment mieux quelque chose de plus fulgurant qui fait que tu ne souffres pas pendant des années ou des mois. Tu aimerais partir plus vite. Oui. Peut être un petit peu plus jeune, mais autrement dit, je comprends l'aide à mourir. Oui. Ça serait ça mon dernier puisqu'il peut me concerner moins plus. Mais c'est comme vivre avec plus de moyens d'autonomie, de conscience de ce que je suis, ça me laisse perplexe. Est-ce que ça fait en sorte que tu es très vigilante par rapport à ta santé? Bien, je ne fais pas vraiment d'excès, mais oui. Oui, puis je trouve que les gens qui meurent avant nous nous font une leçon de vie. Ils nous montrent un peu comment ou pas comment. Oui. C'est soit pour que tu dises que ce n'est pas comme ça que tu veux que ça se passe ou que c'est comme ça que tu veux que ça se passe. Puis ces temps-ci, c'est ça. Forcément, quand on vieillit, il y a plus de gens autour de nous qui meurent. Bien oui. Fait que tu sais, je prends les leçons, je les regarde les leçons de vie, tu sais. Bien merci. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir ouvert ton jeu. Tu vois, je n'ai pas pris mon Joker. Tu n'as même pas pris ton Joker puis tu m'as fait ouvrir mon jeu à moi aussi. Exact. Fait que nous avons ouvert nos jeux. Bien merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invitée. Puis merci à vous aussi d'avoir regardé ce podcast et on se retrouve prochainement. Bye bye. Si vous avez aimé l'entrevue qui vient de se terminer, bien je vous conseille fortement de vous abonner à la chaîne YouTube où vous allez retrouver plusieurs entrevues et aussi elles sont disponibles sur toutes les plateformes de balado. Alors bonne écoute ou encore bon visionnement. Merci. C'est parti !